Bonjour et bienvenue chez le Doc Mailloux. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre, c'est ton solennel annonce quoi ? Ah, une puissante, une puissante interrogation. Ah oui ? Oui, c'est peut-être pour ça. Une puissante interrogation ? Oui. Bon, et c'est en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui ? Oui. Qui avait été pondu hier d'ailleurs et qu'on retrouve dans le journal aujourd'hui. Coïncidence. Je ne comprends pas pourquoi, Pierre. Oui, bien je pense que... C'est peut-être qu'on ne parle pas du tout de ce sujet-là dans les temps qui est court. On parle des cadeaux. Des cadeaux. Est-ce que des cadeaux, c'est quelque chose qui est tout à fait gratuit ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à se faire donner dans certains cas ? Est-ce que c'est par simple altruisme, parce qu'on veut exprimer le symbole d'affection, pour exprimer notre affection ? Janine, je fais attention là. Quoi ? Parce que je te fais une mise en garde. Ah non ! Ben oui, non mais t'as mentionné... Vous allez faire peur. C'est là au niveau de la rhétorique. C'est que, t'as mentionné, les cadeaux sont-ils gratuits ? Oui. Je pense que... Est-ce que vous les payez d'une certaine façon quand vous les recevez ? C'est ce que je veux dire. Oui, ou sont-ils donnés ? Oui, parce qu'il faut faire attention, parce que c'est confondant là. Sont-ils donnés gratuitement ? Parce que les cadeaux... Non, un cadeau n'est jamais gratuit lorsqu'on vient le temps de l'acheter. Ah ça, c'est sûr ! C'est parce que là, c'est inconfondant. Je voulais juste... C'est ça. Alors, est-ce que recevoir un cadeau, c'est un geste de grande gratuité ? Ok. Ou s'il n'y a pas un dessin derrière ? Ou celui qui le donne, le donne-t-il gratuitement, ça s'attende à rien en retour ? Oui. Alors, c'est au niveau du... pas de l'achat du cadeau, mais du don du cadeau. Est-ce que c'est un cadeau que vous allez payer, vous qui le recevez, un jour ? Et dans un univers très rapproché de l'événement du don. Alors, continue dans ta foulée, mais c'est parce que c'est inconfondant, un petit brin. Alors, tu donnes un cadeau à quelqu'un, est-ce que c'est pour te faire pardonner ? Ça, je ne suis pas certaine qu'on va avoir des appels là-dessus aujourd'hui. Bien que peut-être, peut-être parce que c'est une tribune où quelquefois on est renversé par l'honnêteté des intervenants. Très renversé. Tu te dis, oups, les gens vont loin. Est-ce qu'on donne quelque chose avec un but précis pour se faire pardonner, pour obtenir des faveurs, pour obtenir de l'affection, pour générer de l'affection chez la personne qui reçoit le cadeau ? Dans le monde des affaires, c'est certain qu'il y a des cadeaux, on sait pourquoi. Tu sais, c'est un remerciement. On peut apprécier, par exemple, un collègue ou une collègue de travail. Ça, certainement, ça peut être une marque désintéressée. Je fais ça. Ça me fait plaisir de te donner un petit quelque chose en souvenir de l'année qu'on vient de traverser ensemble. Il y a des cadeaux, quand même, qui sont désintéressés, même au moment du don. Mais pourquoi il y a tant de malaise ? Parce que Pierre, il y a eu un sondage, puis c'est ça qui est amusant. Il y a eu une enquête du centre de recherche des ciments qui a été faite, et c'est pour le compte d'e-bay. E-bay, ils vendent des trucs, là. Ils vendent des trucs, c'est... Ah, e-bay. Tu veux dire e-bay, toi, là ? Oui, e-bay. Ah, je pensais que ça venait de Dubaï. Non, 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 e-bay. Non, e-bay, c'est le cossin, le cossin vendeux de cossin sur Internet. C'est ça, c'est ça. Alors, ils disent qu'une personne sur quatre compare le magasinage des fêtes, une visite chez le dentiste. C'est fun, ça. Donc, on sent qu'il y a une obligation. 25 % trouvent que c'est une obligation. Oui, 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 c'est assez... 74 % s'y adonnent, puis ça, ça va. Ça, ça va, ils s'y adonnent. Mais moi, ce que je comprends dans leur chiffre, ici, c'est que du 25 % qui trouvent que c'est l'équivalent à une visite chez le dentiste, il y a 74 % d'eux autres qui s'y adonnent quand même. C'est-à-dire que ça va contre leur volonté. C'est comme ça que je le comprends, moi, le résultat. C'est ça. C'est ça. Obligation. Et sortir... Écoutez, oui. Mais l'espèce de course aux cadeaux, c'est certain que des gens qui ont des budgets serrés ou qui sont déjà très endettés, on n'arrête pas de parler à quel point Canadiens et Québécois sommes endettés, tu te dis, la période des fêtes, ça peut être quelque chose de c'est un méchant trou dans le budget annuel. Si se donner des cadeaux, c'est par exemple préparer des petits repas. Si c'était ça, je vais chez toi, j'ai fait des confitures, je te les offre. C'est mon temps, je te donne mon temps avec un symbole du temps pour lequel j'ai travaillé en pensant à toi. Ça, je trouve que ça peut avoir de l'allure. Un échange de services, je vais aller t'aider à préparer une réception ou bien on se rencontre dans la famille, dans une maison, on est 15, 20, je vais t'offrir de préparer des plats. On met ça ensemble, c'est un partage, on décore, on met ça beau, mais il n'y a pas d'échange de cadeaux. Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui seraient plus à l'aise et d'autres qui diraient ça, ça n'a aucun sens, c'est plate. Si on excluait carrément les cadeaux commerciaux, est-ce que ça aurait l'air de quelque chose? Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, Pierre. Je n'aime, oui, un cadeau désintéressé. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, ça peut être désintéressé, Pierre. Tu vas donner quelque chose à quelqu'un que tu apprécies beaucoup comme symbole. C'est désintéressé, tu ne veux rien recevoir en retour. Alors, pourquoi donnes-tu un cadeau à quelqu'un? Pour lui démontrer qu'il est quelqu'un de spécial dans ta vie, qu'il est quelqu'un de spécial dans ta vie. Donc, tu as un intérêt à donner dans le don de ton cadeau. Ton cadeau n'est pas désintéressé. Il me fait plaisir. Mon intérêt, c'est de me faire plaisir en manifestant ce que je ressens dans un symbole matériel. Mon plaisir, le besoin d'exprimer, parce que tu viens de me dire qu'un cadeau, ça pouvait être désintéressé. Tu as le besoin d'exprimer. C'est-à-dire désintéressé, ça veut dire sans aucun intérêt. Mais non, on ne donne pas un cadeau de façon désintéressée, ça ne se peut pas. Tu veux être nono pour te donner. Tu veux te payer le spectacle d'avoir quelqu'un qui a un sourire devant toi? Oui. En donnant un cadeau? Oui. Et sans attente de l'autre, plus que ça, disons que c'est le plus bas niveau d'intérêt. Peut-être le plus pur, ok? On va sortir nos oreilles. Ah bon? Ah bon? Peut-être le plus pur? Non, non, oui, c'est menti qu'oblige, c'est menti qu'oblige. Un cadeau ne peut à peu près jamais être désintéressé. Un cadeau, c'est toujours au service d'un intérêt quelconque. Pour entretenir des liens dans un milieu de famille. Il s'agit de découvrir lequel, et là, ce n'est pas évident. Alors, lorsque quelqu'un fait un cadeau, quel est son intérêt? Son plaisir personnel? Son besoin d'exprimer de la gratitude? Son besoin de reconnaissance? Une marque d'affection? Acheter la paix? Acheter la paix. Se faire pardonner pour des gourgandises qu'il a commis? Mais c'est tout beau, ça, Pierre. S'acheter de l'affection. Ça, ça commence avec moins cute. S'acheter de l'affection, comme s'acheter des faveurs sexuelles. Il y a des femmes qui reçoivent des cadeaux, peut-être même des hommes, et qui sont très mal à l'aise. Établir une position confortable en vue de l'héritage. Obtenir des faveurs financières éventuelles. Ça, vous parlez de business. Obtenir des faveurs sexuelles. Quel est le pourcentage de Québécois, surtout chez les hommes, qui ont déjà fait un cadeau à une femme, espérant qu'elle allait s'ouvrir les jambes un peu plus promptement et prestement? Quel est le pourcentage? Vous me faites rire quand vous dites ça. Pas fait, Maillou. Les pourcentages. Je ne le connais pas. On dit toujours ça. Je ne le connais pas. Pourrions-nous fouiller dans l'inconscient ou peut-être la grande conscience de bien des gens? On aurait des réponses aujourd'hui. Alors, les cadeaux. Oui. Les cadeaux sont toujours intéressés. Mais les intérêts du donneur varient énormément. Et on en a un numérique, un, 10-12. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres auxquels on n'a pas pensé. Oui. Puis vous partez les plus beaux. On est parti des plus beaux. Puis puis on descend, là. Ouh, palais. OK. Intérêts, calcul. Pierre. Écoute. Des motivations. On est rendu, finalement, le cadeau, là. À un moment donné, là, il borde sur la ligne de la prostitution. Dans le dernier élément que vous avez apporté. Écoute, c'est évident. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont donner un cadeau à un homme, espérant une faveur sexuelle en retour. Mais chez les hommes, c'est tellement fréquent. Fréquent. Mais quand il y a un intérêt. L'anniversaire de la gonzesse. L'anniversaire de la gonzesse qui n'a pas eu son cadeau. Le gars, il est trois semaines sans sexe. Oh, mais là, vous parlez de l'obligation. Non, c'est une autre histoire. Ça me volait de nos cadeaux. Ben oui. J'ai porté un cadeau à mon goût, pas assez cher. Écoute, écoute. Alors, l'intérêt qui va... C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque tu as blasphémé en parlant de cadeaux désintéressés, je dis, quel blasphème de rhétorique. Un cadeau désintéressé, voir si un cadeau est désintéressé. C'est juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ben oui. C'est ça ton intérêt. C'est pour t'émoustiller ton intérieur. C'est ton intérêt. Alors, un cadeau n'est à peu près jamais désintéressé. Quand tu sais que ça va alléger quelqu'un. Amenez-moi dans le plus pur des cadeaux. Tu sais, ça va alléger quelqu'un. Et serrer toi-même, tu vas faire un... Pour alléger l'autre personne. Ben oui. Wow. Il y a une espèce de but. Je ne crois pas à l'incompenser de ça nécessairement, alors. Oh, Janine, permets-moi. Permets-moi, s'il te plaît. J'ai eu une... Justement, hey boy, que je viens de te faire un lien. Le premier chef d'accusation contre moi dans mon dernier procès contre le comité de discipline, la première patiente, elle souffre de psychose, ok? Et dans sa maladie, elle est débonnaire. Oui. Elle donne tout. Ok. Ok? Oui. Elle avait plusieurs enfants. Elle donnait la nourriture. Elle donnait tout. Elle faisait venir tout ce qu'il y avait de personnes qui s'occupaient des pauvres. Et eux-mêmes, je te signale, étaient sur l'aide sociale. Ok? Ok. Cinq enfants vivaient là de façon minimale, puis pas à peu près. Ok. Elle était débonnaire. Alors... Jusqu'à se ruiner? Oui, oui, oui. Ben oui, il a fallu la placer en famille d'accueil. C'est... Écoute, il me semble que je ne révèle rien de très... Je comprends, mais c'est un chef d'accusation qui est public contre moi. Je peux bien en parler un petit peu. Donc, des gens qui sont généreux, puis c'est une maladie. Ça peut même être une... Mais oui! Le don de cadeau peut même faire partie de ce qu'on appelle une attitude débonnaire retrouvée dans certains cas de schizophrénie. Bon. Ça va jusque là. Alors, je pense qu'on a pas mal... Alors, les intérêts derrière les cadeaux et les motivations derrière les cadeaux, ils sont de tout ordre. Alors, Pierre, je vais demander à nos auditeurs-auditrices l'honnêteté de répondre à notre question. Pourquoi vous donnez un cadeau quand vous en recevez? Comment vous vous sentez? 7-9-0-0-2-2-4-1-800-667-5241. Puis on risque peut-être d'avoir des moments de vérité aujourd'hui, j'espère. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Quand vous donnez un cadeau, est-ce que vous le faites totalement désintéressé? J'espère qu'il n'y aura pas personne qui va nous... qui va prétendre ça cet après-midi. Parce qu'il faut être honnête là. Je l'ouvre de ce côté-là, Pierre. Oui. On verra. OK, allons-y. Comme moi, vous m'avez accusé d'être des famatoires. Ben oui. Peut-être qu'on creusera plus loin et qu'on verra. Prétendre qu'un cadeau est désintéressé, Janine, c'est comme... C'est comme dire... Oh! C'est comme dire de l'humain qu'il est désincarné, qu'il n'a pas d'art. Alors, on va à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Arrêtez-toi. Cadeau désintéressé, je suis d'accord avec le Dr. Mayou, je ne pense pas que ça existe. Ben non. Et puis, je peux me considérer faisant partie du pourcentage des hommes qui ont déjà donné des cadeaux, espérant que ça finisse dans le lit. Et moi, les cadeaux, c'était plus une forme d'achat de temps, d'achat d'amour, dans le sens où... Achat de temps? Oui, dans le sens où je n'étais pas souvent avec ma fille, avec ma femme et avec ma famille. Donc, j'achetais des gros cadeaux pour... Pour achat, pour se racheter. Oui, c'est pour acheter le pardon. Oui, c'est pour vous faire pardonner votre peu de disponibilité temporelle. Exactement, voilà. Donc, temps et quoi, vous avez dit? L'amour. Et amour. Pour être sûr que... Surtout pour ma fille, pour ma femme, je savais qu'on ne pouvait pas acheter l'amour parce que là, je ne suis plus avec. Mais c'était surtout, bon, je travaille beaucoup, on ne se voit pas beaucoup. Fait que je vais te compenser en t'achetant des gros cadeaux, fait que quand tu vas le déballer pour ta fête... Mais Daniel, depuis quand qu'un homme qui travaille beaucoup a besoin de se faire pardonner sa vaillance? Je ne comprends pas, moi, c'est ce bout-là. Ben, moi, c'était surtout plus... Mais on devrait admirer les hommes qui se fendent là-derrière à travailler fort. Mais est-ce que c'était... C'est un cadeau. Il me semble que ça devrait être un cadeau en soi, un homme vaillant. Ben, ça se peut, ça se peut, parce que je travaille... Je pense que je ne suis pas né dans le bon pays. Peut-être que moi aussi, parce que je travaille encore comme ça. J'avais à l'époque ma propre entreprise, j'avais un garage et je réparais les voitures. Et puis, bon, je passais beaucoup de temps là-bas parce que c'était moi, parce que c'était moi qui voulait faire ça. Oui, mais c'est admirable. Je pouvais travailler entre à peu près 60, 70 heures par semaine. Ben oui. Est-ce qu'elles en profitaient, elles et la petite fille? Profiter, tu parles monétairement? Oui, est-ce qu'elles en profitaient en quelque part? Tout à fait, sauf que je me faisais souvent reprocher le fait que je n'étais pas avec ma fille, que j'ai manqué... Prétexte, prétexte, Daniel. Qu'est-ce que votre conjointe, de quoi se plaignait votre conjointe? Que je manquais des rencontres d'école, que je manquais... Non, 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 Daniel, Daniel, c'est du maternage, ça. C'est des niaiseries. OK. Alors, de quoi se plaignait-elle vraiment? Que je n'étais pas là. Mais alors, qui plus est? Ben, que j'étais plus souvent, moins souvent... Lorsque vous étiez là, est-ce que votre membre viril était au rendez-vous? Oui, tout à fait. Alors, de quoi se plaignait-elle si elle était bien servie? Ben, que ce n'était pas, dans le fond, on ne faisait pas des sorties ensemble. Souvent, elle me reprochait que je l'utilisais comme objet sexuel, parce que je n'emmenais pas manger au restaurant, parce que je n'avais pas le temps de la manger. Oh, 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 qu'est-on à découvrir? Non, 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 Daniel, on est rendu dans la plainte de l'objet sexuel. Oui. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ne t'a pas tant dit? Est-ce qu'elle voulait dire qu'il ne se pensait rien d'autre que ça entre vous? C'est tout ça qu'elle voulait dire? Elle voulait faire des sorties à l'extérieur. Et souvent, admettons que je suis à la maison, puis il y a quelqu'un qui appelait, ah, j'ai un trouble avec mon char, ben, je pouvais me déplacer, parce que des fois, ça pouvait me donner 200 piastres pour deux heures et demie de travail. Oui, c'était de la business. C'était de la business, mais souvent, admettons, ça m'arrivait, bon, tu vas aller voir quel spectacle, ben, vas-y, prends-toi un ami, puis vas-y, mais elle a voulu le faire avec moi. Non, mais c'est parce que je n'ai pas le temps, ou ça ne me tente pas, ou je n'ai pas le goût. Puis là, des fois, elle revenait de son spectacle, qui était contente d'aller voir son spectacle, mais si j'avais le malheur de la coller pour tenter d'avoir des trucs sexuels, ben, là, c'est sûr que tu me donnais les billets pour que je puisse te faire une pipe, puis j'avoue que quelquefois, oui, mais pas tout le temps, là. Procès d'intention. Oui, voilà, procès d'intention. Oh, elle n'était pas fine. Non. Elle n'était pas fine, la gonzesse, avec vous? Non, oui, souvent, elle disait. Hé, c'est une mal élevée, c'est une espèce de mal éduquée, ça? Ça venait d'où, ça, cette patente-là? Ça venait de Montréal. Ça venait de Montréal? Oui. Oh, boy! Ça va le bon, l'éducation des gonzesses à Montréal? Je ne sais pas. Comment tu peux développer... Oh, patou, ça ne s'est pas trop vite. Mais, Pierre, comment on peut arriver à des perceptions comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu arrives à ça? Absence d'éducation, Jeannine? Mal éduquée? Expliquez ça. Une espèce de mal éduquée? Expliquez ça, Pierre, parce que, dans le fond, elle... Et matures? Oui. Donc, comme... Hé, les amis, les amis, je viens d'avoir un flash. Vous me rassurez, docteur Mayu, donc, c'était correct de donner des cadeaux à ma fille, là. Ben oui! Ben oui, c'est bénéfique. Non, mais, vous vous êtes... Attendez un peu. Vous vous êtes fié pour votre auto-évaluation... Auto-ponvulation, évaluation... À une espèce de tout croche mal éduquée. Ben, pas fié, mais c'est parce que je me disais, OK, ben là, ça fait trois ans qu'on n'est pas ensemble. Je donne toujours des... Bon, on a la garde partagée avec ma fille, puis quand ma fille vient chez moi, ben, c'est clair que... Daniel, je vous dirais ceci. Oui. L'immaturité. Oui. Chez l'agent féminine québécoise est tellement répandue qu'elle est inquiétante. Parce que je me faisais comme là, encore... Et savez-vous quel lien, quel flash que je viens d'avoir dans ma tête, il faut que je me confesse. Allez-y. Jean Charest. Je ne peux pas tuer, mais c'est correct. Jean Charest, qui traite André Boitler d'immatur. Ben... J'ai entendu ça, une nouvelle nouvelle. Oui, la semaine dernière, effectivement. La semaine dernière. Oui, oui. Je ne sais pas si André Boitler est immature, mais je peux dire au soutien de la prétention de Jean Charest que l'immaturité au Québec, elle est omniprésente. Mais Pierre et Daniel... Elle est omnipuissante. Mais Pierre et Daniel, une chose, si Daniel explique cent fois à la conjointe, c'est parce que je n'ai pas le goût, je n'ai pas l'énergie, j'ai un contrat. Bon, pourquoi on ne s'en tient pas à ces explications-là ? Parce que Jeanine, sa conjointe, c'est une espèce de gonzesse mal éduquée qui n'a jamais été sensibilisée au respect de l'autre. Valeur athée fondamentale dans une collectivité qui veut grandir. Sur ces propos grandiloquents, je vous écoute. Et si cette femme-là, Pierre, ne croyait pas les sentiments de Daniel, qu'il fallait tout le temps qu'il prouve davantage, davantage, ça aussi, ça aussi, ça peut être l'immaturité en dessous de ça, ou elle n'a pas été comblée, il y a-tu quelque chose comme ça aussi qui pourrait... Sans parler de mauvaise éducation, tu dis ça. Juste pour vous poser une question, parce que bon, depuis trois ans qu'on vit la garde partagée, ma fille a maintenant dix ans, et elle m'a dit que dès qu'elle va avoir la chance de choisir, elle va préférer venir rester avec moi, et là je me fais accuser d'acheter l'amour de ma fille, parce que, bon, sans vouloir être mesquin, bon, j'ai plus d'argent que mon ex, donc quand ma fille vient chez moi, puis qu'elle veut quelque chose, je ne me pose même pas la question... Le problème n'est pas là, le problème n'est pas là, c'est que votre petite fille de onze ans commence à être pas trop fière de sa gonzesse de mère. Ça se pourrait si sa mère était une petite fille. Donc c'est pas... C'est la carte que Jean Charest joue contre André Boitler. Il joue la carte de l'immaturité, et il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir à côtoyer une immature, il n'y a pas de plaisir à être servi par une immature, parce qu'il déforme tout. Vous êtes gentil, c'est ça, tu veux m'acheter sexuellement, ben là, les deux bras de tombe, tu ne débordes pas pour rire, là. M. Mailloux, vous me rassurez, et je ne veux pas vous faire pogner les nerfs, c'est que le pourquoi de mon questionnement et tout ça... Ah, les nerfs sont à vivre ces temps-ci, vous faites bien déménager, Daniel. Je vous le dis, je suis étiré comme un lastique, prêt à se rompre. Alors un homme avisé en vaut deux. Y a-t-il des... Comment on appelle ça, des tisanes relaxantes ? Cherchez-vous, là. S'il vous plaît, deux jours cette semaine, s'il vous plaît. Avant la fin de l'année scolaire, ma petite fille, mon ex l'a envoyé, il faut voir une travailleuse sociale de l'école ou une psychologue, je ne sais pas exactement son titre. Et puis là, je l'ai rencontrée, cette madame-là, et là, elle ne m'accusait pas directement, mais elle me faisait questionner le savoir que peut-être que je gâtais ma fille pour racheter son amour. Ben oui. Et que j'étais en train de nuire au développement de ma fille, parce que ma fille pensait maintenant que tous les hommes étaient pour agir comme ça, et la gâtée et tout ça. Et là, je me disais, attends, attends, c'est parce que je la gâte, parce que c'est ma fille, je n'ai pas... Tu sais, là, ce n'est pas pour racheter ton amour. Mais là, j'ai commencé à me questionner... Mais oui, mais vous avez raison, puis vous êtes en plein dans le temps. Et c'est Janine qui l'a soulevé. C'est que ce n'est pas sans raison que vous faites des cadeaux. Vos cadeaux sont très intéressés. Oui. Et à différents niveaux. Tu sais, c'est pour faire plaisir à ma fille, parce que je sais que durant... Là, je suis un petit peu plus présent. C'est que quand je viens passer la semaine chez nous, je m'arrange pour être chez nous. C'est déjà quelque chose. Là, c'est rien. C'est que votre stratégie de cadeau fonctionne. Oui. Alors là, la mère, elle, elle panique. OK. Donc, il faut faire des cadeaux. Il n'y a pas de danger pour son développement. Mais nure. Mais nure. Si c'est à Charrette, peut-être, Pierre, si c'est à Charrette, là, c'est peut-être une autre histoire, mais si c'est pour récompenser des bons coups, pour les faire des petites affaires raisonnables, il n'y en a pas de problème. Daniel. Vous m'avez rassuré, M. Manu. On a eu du plaisir ensemble. Ben, c'est le choix, peut-être encore mon heure. Tu dis à Daniel, on lui prescrit. Il ne veut plus courir. M. Manu, un camomille. Je trouve que t'es vert, hein. Vous vous tenez, vous ? Oui, je chanterais d'en prendre un petit. Il y a un petit stimulant là-dedans. Mais t'es vert à la menthe. Oh, la menthe. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Zanine Ross. On risque d'écorcher les oreilles, Pierre. Quand vous donnez des cadeaux, est-ce que c'est totalement désintéressé ? Il y en a du premier coup, ils vont dire, mais oui, mais oui, c'est désintéressé. Il y en a qui vont dire, l'intérêt pour moi, c'est de me débarrasser. Ça, ça vient de Muriel. Les cadeaux, c'est, on se dit le ras. Il y a un intérêt même, là. Bien, oui, bien, oui, c'est, je l'avais oublié. Le cadeau des barrages. Ça, c'est pas drôle. Oh, c'est pas fin. Il paraît que ça paraît. C'est pas fin. On va tout de suite, attendez, je te l'appelle. Muriel, c'est pour un cadeau des barrages. De David. On parle à David. Bonjour, David. Oui, allô. Oui, bon. Monsieur Leblad. À la dernière discussion, vous avez parlé de cadeaux intéressés à différents niveaux. Oui. Je trouvais ça intéressant. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment je vois ça. Oui. Moi, un cadeau, ça envoie un message, si on veut. Personnellement, quand je reçois un cadeau, dépendamment du cadeau et bien sûr de la personne qui va l'offrir, pour moi, ça signifie quelque chose. Souvent, dépendamment, comme je dis, de la personne qui va l'offrir, mais pour moi, souvent, c'est signe que la personne pense à moi. C'est quelque chose qui, moi, ça va me toucher. Oui. Alors, on parle d'un geste d'attention. Exactement. OK. Donc, pour moi, ce n'est pas tant que cadeau qui compte tant que l'intention, si on veut. Oui. Et puis, c'est sûr, moi, c'est clair, ça m'arrive des fois d'offrir un cadeau, je ne veux pas dire par obligation, mais disons par politesse, c'est sûr, ça arrive. Je pense que ça arrive, évidemment, à tout le monde. Vous savez, en matière de cadeaux, si on peut être menteur, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est... Je pense que le mensonge et l'hypocrisie accompagnent les cadeaux comme la misère accompagne le pauvre monde. Ah, allez-y, continuez. Ben, c'est ça. Mais, par contre, malgré ce que je te fais là, que oui, comme moi, comme probablement tout le monde, ça arrive de donner des cadeaux par politesse, mais moi, quand je reçois un cadeau, puis la personne qui me l'offre, parce que moi, je ne suis pas une très main d'habitude de recevoir des cadeaux, sauf à mon anniversaire ou à Noël, justement, c'est pour ça qu'on en parle, mais je ne suis pas habitué de recevoir des cadeaux. Fait que quand quelqu'un pense à moi, puis, tu sais, c'est ça, c'est l'intention qu'il y a derrière. Puis, j'ai souvent donné des cadeaux de valeurs différentes à des personnes, mais je ne me suis jamais senti mal, par contre, d'offrir quelque chose si on veut de moins dispendieux, parce que moi, je trouve ça... Comment je pourrais vous expliquer ça? J'aime l'idée d'offrir un cadeau. Puis moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est... Justement, moi, quand je reçois un cadeau, ça me fait plaisir. Fait que d'en offrir un, c'est... Justement, là, vous allez me revenir là-dessus, mais... Quand je peux dire... C'est l'intention de faire plaisir à quelqu'un, d'essayer de procurer à la personne à qui j'offre. J'ai le même sentiment que j'ai moi quand j'en reçois un. Ah, OK. Alors, de partager le plaisir. Plaisir partagé. On vise le plaisir partagé. Oh là là! Nous sommes dans la haute sphère cet après-midi. Oui, Pierre, c'est dans le haut de notre dél'échelle. Haut de gamme. Haut de gamme. Oui. Mais je vais même aller un peu plus loin. Je vous dirais que pour moi, un cadeau, à la limite, c'est un sacrifice, si on veut, mais qui me fait plaisir de faire... Je ne sais pas ce que je veux dire. Expliquez-vous. Pas de problème. Vous pouvez dire n'importe quoi à notre tribune en autant que vous vous expliquez. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le sens que moi, ça arrive des soirées où est-ce que soit on va sortir entre amis dans un club où on va jouer une soirée de poker, ou est-ce que je vais dépasser beaucoup d'argent. Moi, je suis un étudiant, je n'ai pas nécessairement beaucoup d'argent. Et puis, je trouve ça plate de sortir une soirée et de dépenser des 50, 60 euros. Ça n'arrive pas très souvent. Mais quand ça arrive, c'est comme un petit niche dans le portefeuille. Alors que quand vient le temps d'offrir des cadeaux, ça dépend bien sûr à qui. Mais souvent, pour moi, le même montant, même des fois plus élevé, ne va pas me déranger du tout. Au contraire, parce que ça va me faire tellement plaisir que cette personne-là va avoir... David, vous venez de toucher quelque chose d'extrême. Vous avez parlé d'une dimension sacrifice, donc d'un geste privatif dans le but de... Oui. C'est... Je n'ai de sortie, puis il a raison. Pierre, David a raison. Je suis de la raison. Il y en a qui font des sacrifices financiers, puis c'est voulu. Ils se privent. Eux, ils vont gâter plus. Moi, je trouve ça extraordinaire ce que vous dites, David. Oui, ma patiente psychiatrique qui était débonnaire dans sa maladie psychotique, là. Oui. La patiente, là, qui était débonnaire, c'est qu'elle était... Elle sacrifiait sa famille. Elle sacrifiait sa famille dans ses fameuses donations. C'est là que ça devenait anormal, mais il y a un certain sacrifice. C'est sûr que tu te prives d'argent pour faire des cadeaux. Il y avait un sacrifice, puis elle privait tout le monde au point qu'on a dû la retirer de la famille. Ça, c'est exagéré. Bon. C'est ça. Ça, c'est exagéré donné à ce point. C'était dément. C'était un geste qui accompagnait sa maladie. Oui, c'est sûr, mais j'essaie de voir à quel point... parler d'un mot à notre tribune. C'est la première fois que je soulève ce mot-là. Il n'a jamais été amené « débonnaire ». Débonnaire. Débonnaire. C'est un vieux mot. C'est un mot qui est relativement connu. Il n'a jamais été prononcé à notre tribune. J'en suis pas mal certain. Un geste débonnaire, c'est-à-dire d'une gratuité excessive et avec un élément de sacrifice. On va regarder dans le dictionnaire à la pause, là. Mais débonnaire, c'est pas chic, là. Mais j'essaie de voir en quelque part si moi aussi, j'aurais peut-être pas un intérêt en arrière de ça, si on veut. Mais vraiment, moi, exemple, ça arrive que je magasine un cadeau pour une personne et je veux lui offrir quelque chose. Souvent, je me donne une idée de prix que je voudrais payer. Ça arrive, je dirais plus souvent qu'autrement, où je vois quelque chose et je me dis « Ah, ça, il aimerait ça ou elle aimerait ça. » C'est finalement plus cher et je lui dis « C'est pas grave, ça ne me dérange pas. » C'est sûr, on va voir que c'est grave, c'est sûr, un petit peu. Moi, vraiment, comment je peux dire ? Moi, là, ça me touche vraiment quand quelqu'un, parce que c'est ça, ça n'arrive pas tous les jours où je reçois des cadeaux et une fois de temps en temps, quand la personne montre quelque chose, ça me fait vraiment plaisir et moi, si je peux apporter ça à quelqu'un, ça va me venir un peu naturellement et aujourd'hui, je trouve que Noël et ces fêtes-là, si on veut, c'est rendu beaucoup commercial. C'est un peu de valeur parce que ça perd justement de la valeur qui fait une espèce d'échange. Attendez un peu, vous, là, David, sacrifice, là. Oui. C'est le sacrifice. Oui, bien, c'est ça, mais un sacrifice, quand je peux dire, qui fait plaisir à faire, tu sais, mais... Un sacrifice, OK, je me prive, je m'endette, mais ça va faire plaisir. l'esprit qui a travaillé peut-être, le Pierre, il prend... Ça va faire plaisir à moi encore. Alors, je me prive, je m'endette, je travaille fort pour avoir un peu plus d'argent pour... Oui, je m'endette, je me prive, je me sacrifie, puis là, je fais un cadeau. Oui, bien, si on veut... Eh, ça fait pas un peu maso, ça, c'est masochiste. Ah, si on veut, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une intention derrière, mais... Est-ce que l'endettement est agréable? Ah, tout à fait, absolument. Ah oui, l'endettement, c'est agréable. Comment? L'endettement, c'est agréable, s'endetter, c'est le fun. Je n'ai mal compris pas, l'endettement, non, il n'est pas agréable du tout. Mais vous ne vous endettez pas, vous n'allez pas juste... Non, non, mais attendez un peu, David, non, non, mais attendez un peu, là. Est-ce que vous avez déjà acheté un cadeau à quelqu'un au-dessus de vos moyens? Euh... C'est dur à dire parce que je finis toujours par compenser après... Avez-vous déjà acheté un cadeau à quelqu'un alors que vous n'en aviez pas les moyens? Oui. Ça, on appelle ça un geste débonnaire. Vous souvenez-vous pourquoi? Là, là, Janine, vas-y, c'est pas correct. Non, j'aimerais ça qu'il nous parle du contexte. Pourquoi il s'est rendu jusque-là? Non, non, mais c'est parce que là, c'est dans une mesure raisonnable, si on veut, dans le sens que je ne me suis pas endetté. David, est-ce que vous avez déjà acheté un cadeau qui était au-dessus de vos moyens? Ça dépend de ce que je voulais dire par là. Au-dessus de vos moyens. Vous n'aviez pas vraiment les moyens et vous avez dû travailler fort pour rembourser après et des conneries comme ça. Oui, ça m'arrive, mais c'est justement quand je vous explique... Alors là, vous allez nous expliquer comment ça se fait. C'est ça que je vous ai dit un peu tantôt quand je vous disais que ça arrive des fois que je me fixe, mettons, une idée de prix. Puis là, j'arrive, puis finalement, je tombe sur quelque... ben, on commence sur quelque chose, mais ce que je voulais acheter, finalement, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Je trouve tellement que la valeur ajoutée, si on veut, là, pour côté, ah, tu sais, ça serait... Mais je ne suis pas du genre... parce que c'est ça que je vous dis, des fois, ça arrive où est-ce que je fais des cadeaux qui ne coûtent pas cher du tout, mais qui vont, tu sais, qui viennent plus... David, vous êtes habile à éviter à esquiver. Vous pourriez un maître en escrime. Non, ça serait plus ma pensée, si on veut. Très habile, cher David, maintenant, revenons à nos moutons. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites partie des seuses qui achètent des cadeaux qui sont au-dessus de le moyen? Ça arrive, mais pas toujours. Non, je le sais. Alors, comment ça se fait que ça peut vous arriver alors qu'objectivement, ça n'a pas de bon sens d'agir comme ça? Oui. Comment ça arrive? Comment ça arrive? Comment ça arrive? Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Puis, y a-t-il une personne en particulier à qui ça arrive plus souvent? Bien, évidemment, des personnes à qui je vais peut-être tenir plus si on veut. Jusqu'à s'endetter puis jusqu'à... La personne, la personne, la personne au qui vous tenez plus puis que vous vous permettez des cadeaux au-dessus de vos moyens, elle ne va que vous en admirer moins. Vous vous tirez dans le pied, cher David, en agissant comme ça. Bye. Merci d'avoir appelé, David. Très éclairant. Beaucoup de volets à sa réponse aujourd'hui. Oh, les petits gestes, les petits gestes des bonheurs. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Quand vous donnez un cadeau, est-ce que vous avez l'impression de poser un geste qui est totalement désintéressé? Est-ce que c'est votre impression? 790-0224-800-667-5241. On va tout de suite à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. De la bonne fête. Moi, ce matin, j'en ai eu un complètement gratuit. Oh. Je suis une grande maman de 65 ans. Oui. Puis vendredi, j'ai eu mes petits-enfants à la maison. et puis il y en a un en partant qui m'a dit dans mes décorations de Noël, il y a une petite boîte à courrier, ancienne boîte à courrier que vous avez à la campagne. Elle a dit « Tu rouvriras ça? » J'ai juste écrit quelque chose. Elle a quel âge? 10 ans. 10 ans. Alors, elle porte le papier et s'en fout. Je rouvre ça ce matin. J'ai oublié vendredi. Je rouvre ça ce matin. On me dit « Grand-maman, bonjour. J'espère que tu ne t'ennuies pas gros dans ta maison. Sinon, appelle-moi. » Alors, je viens de parler de mon mari et puis la petite fille, elle pense que je peux m'en inviter. Elle a m'a fait le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais perçu. Complètement gratuit. Ça existe encore. Ce n'est pas un cadeau gratuit. C'est un cadeau qui ne lui a rien coûté. C'est un cadeau qui est intéressé. Pas du tout. Ben oui. Elle est intéressée à sa grand-mère au moins. Ben oui. Je comprends votre réaction. Vous comprenez le geste de la petite fille de 10 ans. C'est un témoignage d'affection qu'elle a voulu nous faire. Elle m'en donne plein et les autres aussi m'en donnent plein. Ben, attendez un peu. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un enfant. Alors, probablement que c'est un retour. C'est un geste de reconnaissance. Vous avez créé un lien avec cet enfant-là et à l'intérieur de ce lien-là, cet enfant-là s'est aperçu par empathie que vous pourriez peut-être souffrir de solitude ces temps-ci et elle veut vous retourner une partie de ce qu'elle a reçu. C'est un beau geste de reconnaissance. Et c'est un enfant qui veut maintenir son intérêt là-dedans. C'est le maintien d'un lien qui est nourrissant pour elle. En tout cas, c'est nourrissant pour moi aussi. C'est ça. Donc, on parle de partage. Non, pour la cinquième fois de s'interdire. En tout cas, je tenais à vous dire qu'il y avait des belles choses et pour moi, c'était un cadeau ce matin. Oui, c'était un cadeau. Alors, je tenais à vous le dire parce qu'il y a tellement de choses lèdes qu'on entend et qu'on voit qu'il y a encore des belles choses qui se parlent. C'est pour ça qu'on anime la tribune que nous animons. C'est parce que souvent, on a tendance à parler des choses lèdes en oubliant les belles. Et à notre tribune, vous avez un heureux mélange. Ce que moi, je considère comme étant un heureux mélange de belles choses, de moins belles, de pourries, mais le beau, le beau a sa place aussi. Le beau a droit de citer à notre tribune de chère madame. Parce que donner du temps à la petite fille de 10 ans qui irait passer plusieurs jours chez sa grand-mère, si c'est son temps, si c'est sa présence, si ça fait, c'est ça, si ça va dans les deux sens. Il y a la notion de partage là-dedans. Je reçois aussi comme petite fille de 10 ans quand j'aime beaucoup ma grand-mère. Oui, puis elle est intéressée à maintenir un bon lien avec sa grand-mère. Elle est intéressée à voir sa grand-mère en forme affectueuse parce que si grand-mère a beaucoup de peine, grand-mère va être moins affectueuse et c'est elle qui va y perdre. Alors, elle va elle surveille ses intérêts, elle vaque à ses intérêts et ça l'honore la petite. En tout cas, il n'y avait pas de l'huile mais il était beau mon cadeau. Oui, excellent. De belles fêtes, Daniel. Bye, Daniel. Je vais vous dire. Excellent. Donc, ça arrive à la notion de temps. Est-ce qu'on a le temps d'amorcer une autre? Ça va être un petit peu juste. Mais c'est ça, Pierre, le temps, le temps des gens qui vont donner de leur temps, c'est un gros cadeau, le temps. pour certaines personnes très occupées, donner du temps à des amis, aller les dépanner, aller faire les... Mais ça en est des cadeaux. C'est relatif au besoin. Quelqu'un qui a faim, tu lui donnes du temps, il va dire, écoute, amène-moi une dinde. Ben, donner du temps, c'est peut-être aller acheter. Ben, je comprends ce que vous dites, non? Non, ça dépend. C'est très relatif, tout ça. C'est très relatif. Mais est-ce que c'est aussi valable? Est-ce que c'est aussi perçu comme un gros cadeau? Je te donne du temps, je pars, je pars, je vais l'acheter la dinde, je l'amène chez toi, je l'apprête, et après je m'en vais parce que c'est tout le temps dont je me pose. Ça peut être infantilisant aussi. Il y a des personnes quand ils ont faim, écoute, amène-moi la dinde, je vais en faire cuire. Je n'ai pas d'argent pour aller l'acheter. Je vais donner un autre exemple, Nathalie qui nous écrit. Oui. Mes cadeaux cette année sont des savons que je fais moi-même de façon artisanale à base de soude caustique et d'huile diverse. Je les offre pour me faire plaisir. Vous devriez voir la bouille surprise des gens à qui je les offre. Ça vaut de l'or. Je les donne à des gens ce que j'apprécie et que j'ai choisi, pas nécessairement aux gens de ma famille. Mes cadeaux ne me coûtent pas très cher et je ne me rue pas dans les magasins parmi la couille. C'est ça. Elle a le plaisir de les fabriquer, elle aime ça, ça lui donne une bonne occasion de le faire. Oui, c'est vrai qu'elle y prend son pied aussi. C'est ça. Elle prend son plaisir. Alors, son intérêt, c'est pour ça dans le cas de la petite de 10 ans, tout à l'heure, nous avons un petit enfant de 10 ans qui commence déjà à surveiller ses intérêts et c'est très bien qu'il en soit ainsi. C'est vraiment le souhait. Alors, quand vous donnez des cadeaux, est-ce que vous avez l'impression de poser un geste totalement désintéressé? 790-0224-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Quand vous offrez un cadeau, est-ce que vous avez l'impression de poser un geste totalement désintéressé? On pose la question à Lise. Bonjour, Lise. Vous avez déjà dit, Doc Mayou... Madame Lise, on vient tout juste de vous avoir un nom. Bonjour. 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 Oui, allez-y. Vous avez déjà dit que donner des cadeaux dans une émission, c'était comme beaucoup relatif à l'incapacité de vivre l'intimité. Répétez ça. Vous avez déjà parlé de cadeaux. Oui. En disant que ça référait beaucoup à... ça remplacait beaucoup l'incapacité de vivre l'intimité. Ça peut. Dans bien des cas. Il va donner un cadeau pour compenser. Ben oui. Pour te rapprocher d'une femme... C'est une forme de langage. Oui. Oui. Une forme de langage. Ben oui. Mais il peut être... Ce que vous dites, c'est qu'il est le seul langage utilisé dans l'intimité. Oui, oui. Moi, j'ai deux réactions. Je me souviens très bien si tu as dans un cas d'impuissance sexuelle ou d'une histoire comme ça. Un trouble copulatoire. Et l'individu... Oui, c'est souvent les hommes impuissants, les hommes qui bandent mou, ont tendance à faire beaucoup plus de cadeaux que ceux qui ont une érection plus ferme. Si on faisait une étude là-dessus, je pense qu'on en aurait pour notre une. Continuez. Moi, j'ai deux réactions personnelles qui... Bon, par rapport aux cadeaux, je trouve qu'il y a une évolution que moi, j'ai faite depuis toutes les années que... Allez-y. Le dernier cadeau que j'ai eu date d'un mois et demi. Oui. Et je l'ai demandé. Parce que j'en suis venue, moi, à la conclusion que je sais ce dont j'ai besoin à force de me connaître. Alors, j'ai demandé un ordinateur. Oui. Je l'ai eu. Ce qui m'a... Ce qui m'a surpris, ce qui m'a... C'est que la réponse a été immédiate. Je l'ai eu immédiatement. Et qui est cette personne-là par rapport à vous? C'est ma mère. C'est votre mère? Et c'est là... Et c'est là que ça... Ah! Oui, oui, mais... C'est parce qu'il y a toute une histoire en arrière-dessous. On imagine. C'est la première fois qu'elle dépense de son... un tel montant. Pour vous? Oui. Ah-ha. Dans sa vie. Maintenant, je lui ai parlé au téléphone. On attendait un peu, là. Oui. À partir du moment où on demande quelque chose, ce n'est plus un cadeau. Et voilà. Là, on vous avait demandé de quoi, elle vous l'a accordé. Et voilà. Il est où le cadeau, là? Exact. Exact. Il n'y a pas de cadeau, là? Exactement. Ce qui arrive, c'est que la plupart du monde ne réalise même plus qu'un cadeau, ça ne se demande pas. Si vous demandez quelque chose et que vous êtes exaucé, ce n'est pas un cadeau? Exact. C'est autre chose, mais... C'est comme vous dites que tu répondes à une commande. OK, mais ce qui se passe... Oui, parce qu'un cadeau, c'est un présent, c'est un don. Oui. Parce que là, elle répond à un besoin. Elle a répondu à un besoin. Exactement. En tout cas, continuez. Bien, ce qui arrive, c'est que là, le scénario autour, c'est la lecture de ma mère, c'est qu'elle m'a fait un cadeau. OK. Elle vous a fait un cadeau ou elle a répondu à un besoin ou elle a comblé un besoin ou elle a réparé un tort qu'elle vous avait fait? Exact. Allez-y, c'est plus que vous. Exactement. Étant jeune, c'était... Elle me l'a dit elle-même à un moment donné, elle m'a dit « Tu m'as jamais aimé. T'as aimé plus ta grand-mère, la mère de mon père. » Puis à ce moment-là, elle dit « Moi, j'ai toujours essayé de me rapprocher de toi par la suite. » Je dis « Non, c'est pas ça que t'as fait. Tu m'as pas vraiment abandonné là. » Elle n'est pas gênée, la Québécoise. « Tu m'as jamais aimé. » Allez dire ça à sa fille. Qui est-à la mère? Exact. Elle reproche. Il faut être culotté. Les bonnes femmes au Québec, elles sont sans gêne. Une femme s'en va dire à sa fille « Tu m'as jamais aimé. » Mais oui, mais qui est la mère? Une mère reproche à sa fille de ne pas l'aimer. Aïe aïe. J'ai mal à ma logique, là. Est-ce que vous avez donné beaucoup? Non. Non, c'est ça. Non, la louille. On peut présumer. Mais tu sais, tu dis « Comment on peut dire ça? Tu ne m'as jamais aimé. Est-ce que moi, je t'ai aimé? » Est-ce que moi, j'ai répondu à tes besoins? C'est une mère de réponse dans l'eau, il y a-t-on au Québec? J'en reviens pas. Ça devient encore plus intéressant parce que la même occasion où j'ai demandé et j'ai reçu la réponse à mon besoin. Oui. Mon père est aussi présent et on se voit vraiment rarement puis c'est 15-20 minutes et puis c'est fini, là. Oui. Mais il y a eu quand même eu le temps de dire qu'il avait fait une grosse dépense. Ça, c'est votre père? Oui. Au funérarium. Parce que vous savez que maintenant, les niches, là, c'est rare, hein? Il faut s'acquérir de ça assez rapidement. Ce qui restait, c'était un père qui étudie de quatre niches. Pour le prix d'une? Non, ben, en tout cas, je fais des folies plates, là, l'île, mais... C'est un père que tu dis de quatre niches. Attendez la suite. On est cinq dans la famille. Oui. Ben, c'est ça. On est cinq puis là, il y a quatre niches qui sont achetées prévues pour la famille. Oui. Alors, il y en a un ou une qui ira chercher une niche à hier. Non, mais quelle race de capoté au Québec? C'est ça, ce qu'il y a... Acheter... Hé, on est rendu acheter des niches. Des niches de goineaux. J'ai mon maudit voyage. Mais, Lise, c'est un peu de bon sens. Non, 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 non. Excusez-nous, mais... Hé, moi, j'entends, c'est quoi des niches à chien, tant qu'ailleurs? C'est quatre alors qu'il y en a cinq. Ben oui, ben oui. Dans les colombariums. Moi, j'avais assez hâte... Non, non, Lise, Lise, s'il vous plaît, faites inscrire sur votre testament. Ne jamais... Ne jamais mettre mes cendres dans une niche, dans un colombarium. C'est déjà fait. Merci. Non, non, non. Hé, le bonheur... Ça coûte combien, ces maudites niches à chien-là? Un paquet de lits de quatre, c'est quinze cents, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Mille cinq cents bâtons. Puis là, vous les... Puis là, il pense quoi, lui, là, le zouf, là? Il pense-tu qu'il va se faire mettre ensemble et qu'on va aller l'honorer dans son... dans sa niche chier? Est-ce qu'il va avoir un party? C'est quoi? Mais c'est... Ça va là. Ça va jusque là. Mais il faudrait peut-être demander à Mario Deschamps. Il l'a peut-être déjà, je n'ai... Ah! Mario, je n'ai... Non, mais c'est... Je n'en reviens pas. Ah, je n'en reviens. Concernant, en tout cas, là, les cadeaux, ça donne que je peux parler du terme et parler de ça aussi. Mais là, il vous fait un cadeau. Il fait un cadeau familial. Il achète quatre niches alors que d'abord, vous êtes cinq. Ben oui. C'est assez particulier. Écoutez, j'ai une solution au problème. Votre père a quatre niches qui a sauvé de l'argent. Oui. OK? Et savez-vous ce qu'on va faire? Là, là, il y en a... Dans une niche, là, on va prendre les cendres d'un et on va les mêler avec les cendres de l'autre. Mais seulement deux personnes compatibles. Ah! Ah! Il n'y avait pas pensé à celle-là, hein? Oui, ça, c'est vrai. On va mêler les cendres... Écoute, parce que ça ne fait pas gros, là. Parce que moi, c'est mêler... Le pot, du coup, le pot n'est pas plein. Il y a de la place. Parce que s'ils mêlent mes cendres avec tout un petit peu de chacun, ils vont être terrorisés pour le reste de l'éternité. Oui. Alors là... Et à part de ça, c'est ce qu'on va faire? Oui. Quand ils vont être morts, vos deux parents, on va prendre une niche pour les deux et on va mettre les cendres ensemble. Ben oui, exact. Hein? Et on va sauver une niche. Ben oui. Chacun des autres. On ne lui dira pas avant. C'est un secret. Économie d'échelle. L'autre... Hey, savez-vous à part ce qu'on va faire? Oui. C'est rien. On va prendre deux niches pour les cinq, on va tous mettre les cendres et vous et moi, on va revendre les deux autres niches dans quelques années avec un gros profit. Ah, ça, c'est bon. Ça, j'ai pu ça, je marche. C'est incroyable. Mais on ne le dit pas avant, là. Non. Parce que c'est juste après qu'on va le faire. Muriel nous écrit « Oui, mais la chicane va pogner. » La chicane va pogner dans le pot de sard. Il va y avoir de la poussière dans l'air. Oh, please, ça n'a aucun bon sens. Alors, bon, on va revenir aux choses. Oui, on est dans le sérieusement. Où en êtes-vous, là? L'ordinateur. Ça a commencé comme ça. Est-ce que c'est votre mère qui l'a payé ou si c'est votre père qui a économisé ces niches qui vous a payé un ordi sans qu'elle est partie? Ben oui, en tout cas, toute leur logique, moi, je n'embarquais pas là-dedans. Non, c'est ça. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un téléphone récemment. Oui. Et je m'attendais vraiment à ça éventuellement. Dans sa logique de penser qu'elle m'a fait un cadeau, elle peut se permettre, encore, de dire des affreux choses comme « Oh, on va au restaurant, on n'est pas en ligne, là. » En voulant dire qu'elle se prive pour vous offrir son cadeau, c'est ça? Écoutez, elle ne se prive pas, mais dans sa tête, c'est ça. Elle va dans la logique, là. Elle s'est sacrifiée. David, tout à l'heure, nous a expliqué certaines dimensions, le message signifiant, l'aspect sacrifice. Alors, votre mère s'est sacrifiée, elle vous a payé un ordi. Oui. Vous devriez être reconnaissante. Voilà. C'est ce geste important. Oui, et surtout, de me tenir loin, parce que c'est une façon aussi de me tenir à distance. Ah. Vous interprétez ça dans son message. Ben oui. Oui. Parce que j'ai remarqué une chose. Avec les personnes qui ont été signifiantes dans ma vie, il n'y en a plus beaucoup. Oui. La question de cadeau n'était jamais d'eau. On n'avait pas besoin de se témoigner par des cadeaux. Ah, oui? Ben oui. Parce qu'est-ce qu'il y avait quelque chose à témoigner? Ben, exactement. Alors, c'est pour ça. Quand on embarque dans l'affaire des cadeaux, il faut prendre ce qui vient avec, hein? Oui. Dans notre culture, on a glissé. Oui. On a vraiment glissé. Et ça va devenir, d'ici quelques années, ça va être problématique. Et j'ose espérer que la jeune génération, ceux, entre autres, de l'âge du groupe Mesaïeux, vont nous ramener ça dans une dimension plus acceptable. C'est espéré aussi parce que les petits-neveux comme des familles recomposées, j'en ai eu. Hé, Lise et Jeannine, est-ce que vous écoutez la dégénération du groupe Mesaïeux? C'est bon ce qu'ils font. C'est complètement bon. C'est bon ce qu'ils font. J'ai entendu la première fois cette fois-même. Renversant. Renversant. Écoutez, c'est rare que je sens le besoin d'écouter une toune une fois par jour. Chaque fois que j'embarque dans mon camion, il faut que je mette ma toune de Mesaïeux, dégénération. Ça m'a été donné par une dame qui, je... Écoute ça, écoute ça, tu devrais aimer ça, toi, l'espèce de paysan, d'habitant que tu es. Hé, j'ai écouté ça. Complètement tilité. Une fois par jour, il faut que j'écoute mes aïeux, dégénération. Alors, Lise, quel genre de fête vous allez passer avec tout ça? Il n'y a pas de célébration. Et voyez-vous, il n'y a pas de célébration? Non, non, non. Non, il n'y a rien du tout. Non, non, non. Il n'y a pas de cadeau, pas de célébration à part quand on répond à mes besoins. Parce que maintenant, c'est ça qu'il faut. C'est pas... Excellent. Puis là, vous demandez, puis c'est une manière pour vous d'aller chercher une petite réparation. Ça se peut-tu que ce soit ça dans le fond, le fait de demander... Oui, et des fois, comme vous avez déjà dit aussi, Doc Mayhew, des fois, l'argent est comme un beau, hein? Ça ne fait pas de mal. C'est ça? C'est même le contraire. L'argent ne fait pas le bonheur, mais si ça y contribue... Et voilà. Mais Lise n'est pas dure. Non. Lise n'est pas dure. Parfait. Merci de votre appel. Parce que Lise, vous pourrez dire que vous nous avez fermé. Oui, oui. Oh oui. Bon après-midi. Vous aussi. Bye, bye. De retour au Doc Mayhew. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayhew et notre animatrice Janine Ross. Quand vous offrez un cadeau, est-ce que vous vous illusionnez en pensant que vous êtes totalement désintéressé quand vous faites ce cadeau-là? 790-0224-18667-5241. On a demandé de l'authenticité, beaucoup d'authenticité, parce que là, il faut déballer quelques petits papiers pour arriver à ses intentions véritables. Alors, on va parler à Christiane. Bonjour, Christiane. Bonjour à vous deux. Bonjour, Christiane. Bon après-midi. Bonjour, Christiane. Est-ce que mes cadeaux sont désintéressés? Dans certains cas, je vous dirais oui, puis dans d'autres, je vous dirais non. Oui, oui. puis je vous explique pourquoi. Lorsqu'on était jeunes, chez moi, qu'on est une grande famille, on est sept enfants, les cadeaux, on devait les fabriquer nous-mêmes. C'était une façon pour nos parents de nous montrer que tout le monde a des talents, il s'agit juste de les trouver puis de les développer. qui n'était absolument pas dans un souci d'économie parce qu'ils nous fournissaient tout ce dont on avait besoin pour faire nos cadeaux. Oui. C'est intéressant comme approche. Mais je ne sais pas, comment vous trouvez ça? Trop tôt pour se réjouir. Trop tôt pour se réjouir. En tout cas, ça, l'idée comme telle, même souris. Pourquoi je vous dis que des fois, c'est intéressé puis d'autres fois, non, c'est qu'on a quand même perpétué ça avec nos enfants, nos petits-enfants, on le fait encore. Mais, comme tout le monde, on a des amis en petite quantité puis on a beaucoup de connaissances. Je pense que parfois, on a tort de s'illusionner à dire, moi, j'ai une quantité astronomique d'amis. Je ne suis pas sûre de ça. Donc, pour mes vrais amis, les gens pour qui je ressens réellement quelque chose, je le fais encore manuellement. Je vais coudre une paire de mitaines à quelqu'un, je vais tricoter un gilet à l'autre puis c'est intéressé dans le sens où je lui dis, regarde, toi, je ressens quelque chose pour toi, que ce soit de l'amour, de l'amitié, peu importe, alors je suis prêt à prendre de mon temps pour toi. Tandis que l'autre, pour qui, là, c'est un ami connaissant, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre mes sous puis je vais aller acheter un gadget. Bien qu'il y a du travail pareil derrière. Vous avez travaillé pour amasser votre argent tout de même, mais ce n'est pas pareil. Votre implication n'est pas la même. C'est ça. Mais pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Non plus. C'est complètement, pour moi, le jour puis la nuit. Puis, on fait encore des cadeaux à Noël parce qu'on a encore des tout-petits puis on ne veut pas les mettre à part de la marge de la société, que tout le monde à Noël fait des cadeaux. Mais, par contre, moi, j'aime beaucoup mieux recevoir quelque chose n'importe quand, sauf à Noël, à Saint-Valentin. Pour moi, c'est plus significatif. Donc, je fais la même chose aussi. Quand j'ai le goût d'offrir quelque chose, je n'attends pas qu'il y ait une occasion. Je le fais au moment où je ressens le besoin de le faire. Vous devez surprendre les gens, par exemple. Qu'est-ce que c'est les réactions quand vous offrez et qu'il n'y a pas de raison officielle, obligatoire? Comment les gens réagissent? Peut-être que, comme je vous dis, mon cercle d'amis n'est pas grand. Donc, on se connaît, ça fait longtemps. Les gens sont peut-être habitués. À ça. Et habitués, je ne veux pas dire dans le sens, à un moment donné, Christiane va nous arriver à quelque chose. Je ne sais pas que vous comprenez. Il n'y a pas d'obligation. Ils ne s'attendent pas à rien. Vous avez mentionné des cadeaux désintéressés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un cadeau désintéressé? Dans le sens où celui que je prends mes sous et que je vais acheter un truc, par exemple, un échange de cadeaux avec les copains de bureau. Pour moi, c'est désintéressé. Je le fais parce qu'on embarque dans la gang, mais ça ne signifie rien pour moi. Ça, c'est un cadeau obligatoire, là. Ah, peut-être, oui. Oui, on peut le voir comme ça. Et il y a toujours un certain intérêt dans un geste. Il y a toujours une motivation. Alors, la motivation, ça peut être carrément de faire comme les autres et que vous n'avez pas le choix. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben oui, là. Oui, oui, oui. Vous l'avez. C'est en fait, ça. Non, quelqu'un qui ne veut de voir rien à personne pourrait haïr ça, recevoir des cadeaux. Sans que ce soit, tu sais, sans que ce soit par timidité ou quoi que ce soit, quelqu'un qui ne veut rien de voir, il n'est pas, ça ne l'atteint pas. Est-ce que tu, où il est mal de recevoir un cadeau, il ne veut rien de voir à personne. Non, il doit être mal, définitivement. Définitivement. Mais les gens, je pense, ont peur. On peur de dire que les gens veulent beaucoup le retour. Donc, la personne qui... Attendez un peu, vous l'osez, les gens sont peur de quoi, vous dites? Ils ont peur de... Comme Janine dit, parce qu'ils ne veulent rien de voir. Donc, il y en a qui n'accepteraient peut-être pas ou mal un cadeau parce qu'ils se disent, bon, je vais être obligée d'en faire un mois avec. Ça crée une obligation. Est-ce que c'est votre cas? Ça pourrait, hein? Pas du tout. Ce n'est pas votre cas? Non. OK. Non. Je suis contente quand j'ai un cadeau. Mais pourquoi vous dites ça des autres et que ce n'est pas votre cas? Pourquoi vous dites que les gens sont en peur, ils vont se sentir obligés, etc.? Non, il y a... Vous ne faites pas partie des gens? Oui, mais non, je dis qu'il y a une certaine partie de gens qui ont peur de ça. Ah bon? OK. Ah, les personnes vulnérables. C'est ça, c'est pas. Les personnes vulnérables. C'est fou. En tout cas, au Québec, on se soucie tellement des personnes vulnérables que si j'étais vulnérable, moi, je serais mal à l'aise. J'entends ça, là. Les plaintes au nom des personnes vulnérables, les organismes de protection des personnes vulnérables, puis on les protège donc nos personnes vulnérables au Québec à ça que si j'étais dans ce groupe-là, je me sentirais redevable et je deviendrais très stressé. Mais c'est peut-être ça que la société veut aussi qu'ils se sentent redevables. Je veux dire, on a des sociétés qui roulent un peu proches, hein? Arrêtez donc. Hein? Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi après-midi, là. Absurre? Sur quoi? Sur des sociétés qui roulent un peu proches. Qui roulent un peu proches. Je ne sais pas. Puis juste avant, j'ai oublié, là, pour Lise, elle peut venir porter ses cendres sur mon terrain. J'ai un grand terrain au bord de l'eau. Ça va-tu faire les plus belles fleurs? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, nous autres, on va tout s'en aller, là. Mais ça, non, mais là, vous, là, Christiane, aller gaspiller des cendres. Écoutez, une urne, là, qui va aller se promener dans un colobarium pour garder des urnes? Des urnes de cendres? Ah, ben moi, mes cendres vont être sur mon terrain au bord de l'eau. Bon. Où il s'est passé quelque chose de significatif dans ma vie. Mais pourquoi pas une petite niche? Ben, j'en veux pas. Une petite niche affine? C'est quoi pour moi, un colobarium? Je suis jamais rentrée là de ma vie pour m'envoyer mes sanglots. Ben, voyons donc. Donc, fabriquer, fabriquer des cadeaux pour vous, il y a toute une intention. On est en train de... Alors là, là, vous savez, le colobarium, j'aime le parallèle entre le colobarium et les cadeaux. Il y a quelque chose, il y a un glissage. C'est pièce. C'est gros, là, tantôt. Il s'agit d'abolir des traditions pour peut-être en ressusciter ou en créer d'autres tout aussi insignifiantes. Parce que je trouve ça aberrant, moi, d'aller porter un pot avec des cendres dans... Est-ce que dans votre pratique, vous, l'histoire des cadeaux, là, dans le temps des fêtes, c'est devenu aberrant? Non, parce que, comme je vous dis, on fait ça entre une petite gang. C'est maintenant, on le fait pour les enfants. OK. Alors, modèle réduit, ce que vous dites, modèle réduit et pour les gamins. Oui, beaucoup. Pour les gamins. Alors, OK, correct. Parce qu'on... Votre expérience à vous. Oui. OK. On avait trouvé ça le fond que nos parents nous avaient saisi. Oui. Oui, je restais un peu tiqué là-dessus, là. Ça m'a laissé perplexe. Vous avez n'y a trouvé la pierre de cru. Non, non, mais... Ça m'a rendu perplexe. Dans quel sens? Là, ils utilisaient l'histoire des cadeaux comme occasion de développer des talents. On le faisait pareil dans le restant de l'année, là. Je veux dire, on a des parents qui sont très débrouillards et qui font un peu de tout. Oui. OK, c'était dans le sens de la promotion de la débrouillardise. Oui, parce que je pense qu'on pourrait dire qu'ils ont un genre de petits letts-motifs, c'est «Practice make perfect ». Si tu n'essaies pas, tu ne le sais pas. C'est les gens qui disent «Moi, je ne peux pas te traiter, c'est là pour moi ». Vous êtes un peu à contre-courant, vous, là. Quand on parle de débrouillardise, lorsqu'on parle de vaillance au Québec, ça frôle, ça frôle l'hérésie, là. C'est un peu des propos hérétiques, ça. Christiane, merci. Oui, bye, Christiane. C'est une hérétique. Bye, Christiane. Oui, moi, l'hérésie. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Sans vous donner un cadeau, est-ce que vous avez l'impression que c'est un geste totalement désintéressé ou bien c'est pour un plaisir de partage ou bien c'est par gratitude ou reconnaissance ou bien c'est pour acheter la paix, s'acheter l'affection, obtenir des faveurs financières, faveurs sexuelles. Est-ce que c'est un geste totalement désintéressé de donner un cadeau ? On va tout de suite à Julie. Bonjour Julie. Bonjour à vous. Bonjour Julie. Bonjour. On vous écoute. Moi, je voulais juste partager ce que nous on avait décidé de faire pour Noël, c'est-à-dire on n'est pas, on n'est pas, on a un petit nouveau-né à la maison qui a 9 mois et on a décidé de faire, de graver des CD avec des chansons de Noël qu'on avait choisies nous-mêmes en mettant une belle photo de notre petit garçon sur le dessous du CD de notre famille. C'est une bonne façon d'avoir un petit présent à leur offrir et que ce n'était pas, c'était plus personnel qu'un cadeau qu'on achetait. Attendez un peu, un présent à offrir à qui ? À nos familles, à nos parents, aux tantes, aux... Un CD de musique avec la photo du petit bébé. Ben oui. Est-ce que vous pensez vraiment que ça intéresse toute la famille ? Ben, des chansons de musique, je pense que oui. Des chansons de Noël, je me suis dit que tout le monde est tout... On est quand même dans l'esprit des fêtes un peu. Notre famille, une fête... Alors, vous présumez, vous ne voudrez pas être un rabat-jouen, mais vous présumez que vous, vous allez distribuer ça à tout le monde, dans la famille ? Pas à tout le monde. On s'en va chez mes parents, alors je l'aurai chez mes parents, à mon frère, à ma soeur, aux beaux frères et aux belles soeurs. Et vous pensez vraiment que ça va les intéresser ? Ben, moi, je pense que oui. Ah ouais. On a mis le système de la musique, puis ça nous met dans l'esprit des fêtes en même table, c'est quelque chose qui est garde, qui reste pareil, on a mis des chansons... Ça coûte combien faire ça ? En tout et partout, il va coûter combien ce petit CD-là ? Ça va coûter combien de la copie ? J'en sais pas d'idée, mais c'est mon thème qui fait ça, mais... Non, mais c'est important d'avoir... Ça coûte 50 cents, ça coûte presque rien pour que tu le fasses graver, c'est tout. OK, non, je connais pas ça, je m'informe candidement. Un dollar du CD. Un dollar de moins. C'est ça. Ah, OK. Alors, c'est vraiment un bon marché ? Ben. Et au lieu d'acheter des gugusses, vous avez trouvé que ça gugusses-là en vaut un autre ? Non, moi, je pense que c'est une gugusses. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a choisi les chansons. Oui, mais Julie, regardez, je comprends votre point. Vous, vous avez un petit lebé et c'est extraordinaire pour vous, mais votre gamin, là, je peux vous dire qu'il y a une bonne partie de votre famille qui sont maudites comme dans la gare. Tu sais, la réalité, c'est ça, là. C'est dur ce que vous dites, Pierre. Non, mais c'est une réalité. Probablement que... Est-ce que Julie... Julie a peut-être ciblé des gens qui ont été intéressés par la grossesse de Julie et qui sont contentes pour elle. Vous savez, ce que je veux tout simplement, c'est de vous prévenir, ne soyez pas surprise, s'il vous plaît. Si certains prennent le petit gugus et ne l'écoutent jamais, j'espère que vous ne serez pas offensés, là. Oui, je ne serez pas, ça me dérangeait ça. Bon, Est-ce que Julie, bien répondu. Non, parce que là, écoutez, la réalité, c'est ça. Certains vont l'écouter une fois, d'autres jamais, puis d'autres vont moudre ça en quelque part, mais à un moment donné, c'est que vous allez aller en quelque part, puis vous allez retrouver le chat qui est couché sur votre CD, là. En tout cas, un gars-là qui va avoir assez à 20 astres qui va traîner. Oui, c'est ça, c'était juste, j'essayais de me déguiser en agent de réalité momentanément. Parce que je comprends votre démarche, je comprends, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que ce qui nous élève, ce qui nous enflamme intérieurement, peut laisser notre voisin totalement indifférent. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait. C'est un cadeau assis ou un cadeau fait maison. C'est pareil. C'est le sens. Oui, ça, je lui ai marqué un point, c'est pareil. Tu peux constater ça. Puis même de ça, il se pourrait très bien que votre belle-sœur, ou certaines de vos belles-sœurs, votre beau-frère, ils pognent le petit guégué, c'était une maudite sa poubelle. Mais vous allez en quelque part, vous voyez ça dans la poubelle, oh boy. Savez-vous quoi? Allez-y. On avait pensé, on a continué un peu plus longtemps notre réflexion, on a dit, pourquoi pas prendre une photo de chacun, mettons, ma belle-sœur avec son conjoint, puis le mettre sur le CD à côté de la photo de mon petit garçon. Donc là, au moins, ça va être encore plus personnalisé. Plus personnalisé. Oui. Là, il y aurait au moins... Oui. Au moins, ils vont regarder la photo. Oui, mais là, votre belle-sœur, elle n'arrêtera pas de chiquer à guénille pendant tout le temps des fêtes, parce qu'elle va dire que la photo n'est pas bonne. Ah bien, ça, ça se passe pas bien. Julie, je connais la vision féminine. Elle va dire, à quoi tu as pensé, puis mettre ma photo, puis c'est pas cette photo-là que je voulais que tu me mettes, puis je suis mal posée, puis regarde-moi la couette à gauche, puis t'as... Mais dès le départ, l'idée, l'idée est sympathique. Hé, je les connais-tu, les gonzesses québécoises? Je vous rappellerai après les frères pour vous dire la réaction. Non, Julie, merci de m'en rappeler. Merci. Mais l'idée, l'idée peut être sympathique, puis comme vous dites, au moins, t'ajoutes la photo de la belle-sœur, là. Non, non, pas la photo de la belle-sœur. Ta personnelle. Mais peut-être que ses parents sont contentes pour elle aussi. C'est leur petit-enfant. Non, 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 pas la photo de la belle-sœur, écoute, ça va être une guerre. Hé, la Québécoise, elle est spéciale, la Québécoise, je te l'ai dit, Janine. Elle est orgueilleuse de son image. Rions-nous. Bon. As-tu déjà vu, tu vois, une femme qui est contente? Tu montres une photo à une femme. Oui. As-tu déjà vu ça? Tu montres une photo à une femme? Ben, j'aurais pu être... As-tu déjà vu une femme? Hé, mais si je suis bien posée, as-tu déjà entendu ça? Ça doit arriver, Pierre. As-tu déjà entendu ça, Janine Ross? Ça doit arriver. Comment tu veux te changer la face? Bon, tu regardes une photo, t'as la face que tu as. T'es habile. T'es habile. Tu le sais très bien, là. Jamais, tu prends une photo d'une femme, elle ne l'a pas vue, OK? Oui. Tu lui montres. Et c'est elle, là. Jamais, dans ma vie, à mon âge, j'en ai entendu la personne. Hé, mais si cette photo-là est bonne, je n'ai jamais entendu ça de la bouche d'une femme. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. Je te dis que je ne l'ai jamais entendu. Ah-ha. Ben, c'est peut-être pour qu'on amplifie puis qu'on en mette puis qu'on... C'est peut-être pour se faire valider bien que les gens disent ça. Ils se trouvent beaux mais ils veulent valider. Ah, tu veux la photo, c'est pas parfaite. C'était soufflante, la Québec, oui, c'était soufflante. Arrêtez, ça arène aux hommes sportifs. Non. Cardio, cardio-psychologique. Si les femmes sont si... Ah, elles soufflantes que ça. En tout cas, mais c'est une belle interrogation sur le geste de donner un cadeau. C'est ça qu'on fait cet après-midi. Tout est en dolorant et réaliste parce qu'il y a des personnes sérieusement parlant qui mettent beaucoup d'affection dans la confection d'un objet quelconque, d'un présent quelconque. Oui, Pierre, ça, ça touche. Comme Julie, elle nous dit ça, vous avez déboulonné son blond ou l'or ? Alors, ceci étant dit, il ne faut pas se surprendre que ce présent-là pourrait être reçu de façon très cavalière, hautaine, voire même teinté de mépris. Ça arrive. La réalité, c'est ça. Oui, monsieur. Bon. Et ça, j'ai un exemple. J'ai un exemple très simple. Allons-y. Des enfants qui reçoivent énormément de cadeaux dans une famille, puis il y a des gens qui donnent des cadeaux qui sont moins en moyens, mais qui se forcent puis qui donnent des beaux cadeaux et l'enfant ne remercie même pas. Oui. Il ne vient même pas. Rien. Alors, ça, là, tu dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça traduit? Ça, ça traduit la réalité québécoise. Bon, un merci. Oui, oui, oui. Alors que d'autres enfants, tu leur donnes une petite affaire et ils sont contents parce qu'ils n'en ont pas à la pelleter d'abord. Il y a des capacités à l'émerveillement. Oui. Jeannine. Oui. Tu m'es déçue. François nous dit, j'aimerais savoir ce que vous pensez du cadeau que je vais donner à mon fils. Suis-je désintéressé? Moi, je crois que oui. Écoute bien. Je lui donne des raquettes pour la neige. L'an dernier, il a essayé ça et il a adoré à tel point qu'il a passé la journée entière avec les raquettes dans les pieds. Il a 6 ans. J'en ai profité pour m'en acheter moi aussi et à ma conjointe. Je sais qu'il sera content quand pensez-vous. Est-ce que c'est désintéressé? Ben non, c'est intéressé. Le fait de voir un gamin qui apprécie quelque chose, ça génère en soi une joie, un plaisir. C'est une marque. C'est une marque. C'est intéressant. Ben oui. C'est pas vil. C'est pas vil. Absolument. Ils vont pouvoir aller en plus avec le petit bonhomme. Il est correct qu'il en soit ainsi. Amen. Oui. Bon. Alors, on parle des cadeaux. Est-ce que quand on fait un cadeau, c'est en général désintéressé ou quel est l'intérêt qu'il y a derrière? Ah. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, il est question de faire des cadeaux. Puis Pierre, vous nous dites il n'y a aucun cadeau qu'on puisse faire qui est désintéressé. Puis il y a dans un article aujourd'hui d'ailleurs de Pierre Faubin qui a déjà travaillé avec nous, il dit quand tu inondes quelqu'un de cadeau, ça pourrait être pour le soumettre à ta domination. Ben oui. Tu sais, ça peut être des cadeaux empoisonnés. Dans certains cas, ça va loin. Faire étalage de sa richesse, faire étalage de son pouvoir. Il y a tellement, lorsqu'on commence à réfléchir aux motivations derrière le fait de donner un cadeau, il y en a tellement de motivations, ça m'égène. Ça peut être très beau, ça peut être des motivations qui sont très belles, mais ça peut être des motivations de domination italienne, son argent. J'ai de l'argent. si tu intimides même l'autre par l'ampleur du cadeau que tu lui offres. Alors, on va... L'acheter, l'impressionner, le soumettre. On va à Annie. Et, Janine, juste une petite parenthèse, là. Il y avait, il y a eu des cadeaux de données à certaines femmes par des abuseurs sexuels pour pouvoir profiter de l'enfant. Je répète, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes, des abuseurs, grand-père, oncle, même le père, qui vont donner des cadeaux à une femme qu'une petite fille convoitée sexuellement par un abuseur. C'est courant au Québec, ça s'est beaucoup fait, ça se fait encore. Et ceux qui en ont reçu, je ne devrais pas être trop précis et réveiller des vivants et des survivants, mais ça s'est fait et ça se fait. Sûrement, sûrement. Ceux qui ont reçu ce genre de cadeau-là s'est fait avant. Exactement, il y a des mères qui avaient des petites filles convoitées sexuellement par des abuseurs ou des petits garçons qui recevaient le cadeau et qui après ça fermaient les yeux, se détournaient la tête et allaient au bingo. Alors, on parle à Annie. Bonjour Annie. Bonjour Annie. En tout cas, ça me bouleverse ce que vous venez de dire. J'en dirais que je vis sur une autre planète. J'ai de la misère à, je vous crois, mais j'ai de la misère à concevoir tout ce côté pervers. Enfin. Oui, sur le temps sexuel, malheureusement, la perversion habite l'homme québécois pas à peu près. Je ne me sens pas sur la même planète. Enfin. Pour moi, c'est toujours vraiment un peu un plaisir de vous écouter. Bravo, bravo pour vos sujets. Je pourrais parler longtemps, mais bon, je suis tombée dans votre sujet. Moi, je suis tamie. Oui, OK. Ah oui, moi je suis dégoûtée parce que je peux faire aussi un petit peu pareil avec les anniversaires. J'ai deux enfants, un de 8 ans qui a le 3 ans. Oui. puis je chemine avec celui de 8 ans puis celui de 3 ans. Bon, bien, je revis les choses d'une façon différente. Dans ma famille, on chemine. J'ai fait comprendre à ma mère que ce n'est pas nécessaire de donner des cadeaux à ses enfants. Je parle de la génération de 40 ans qu'elle peut en donner aux petits-enfants en se limitant à un. Ce qui est très beau, moi je trouve, c'est du côté de la famille de mon mari qui ont décidé de se revoir qui est mon mari ne parlait plus avec son père. Ça sert, enfin, on a réussi à voir dans le cœur de tout le monde, dans la simplicité, pas de cadeau, simplement se revoir et tout le monde est bien content. Pour moi, ça en soi, puis il a fallu que je dise à ma belle-sœur non, non, on ne donne pas de cadeau puis j'ai réitéré à mon beau-père, pas de cadeau, le cadeau, c'est d'être ensemble, point. Ça c'est, j'aimerais que ma famille aille faire ça, de ce côté-là. Pour ce qui est de notre famille, à nous, il y a un cheminement. Je distingue les enfants des adultes, entre frères, on ne se donne pas de cadeau, belle-sœur non plus. Maintenant, les enfants, c'est là où, puis oui, ça me contrarie parce que ma nièce de 16 ans puis mon petit-neveu de 8 mois, t'as pas la même, ça fait qu'il y en a un certificat cadeau puis l'autre, c'est un bidule, qu'est-ce que vous voulez. Puis moi, je vais en faire part au repas, mais après, je ne veux pas tout que je suggère fortement. Vous ne savez pas comment je vais dire ça, que l'année prochaine, peut-être qu'on fasse ça autrement, qu'on célèbre simplement le fait d'être ensemble. Puis point, pas de cadeau. Puis moi, je donnerais un présent ou deux à mes enfants. Puis d'ailleurs, mon mari et moi, on ne s'en donne pas. on revient d'une semaine dans le sud. Puis pour moi, je veux pour que mon mari est courrier m'acheter du parfum de la crème. Quand je veux donner un cadeau à mon mari, je vais lui donner le 8 septembre. Annie, vous revenez d'une semaine dans le sud? Oui, c'est un beau cadeau. Ça t'en est peu. Oui, c'est un beau cadeau. Je vais te faire comprendre à mon fils. Ça t'en est peu. Partagez ça avec nous. Qu'est-ce que j'avais fait là? Ah, c'est des amis qui se mariaient. Non, non, mais qu'est-ce que vous avez fait? On était en famille, les quatre avec, on était 19 personnes. Il y a des amis qui se sont mariés, qui ont décidé de se marier dans le sud. Puis on était tous ensemble à faire la fagnanté, à faire de la plage, à se faire servir, pas faire notre vie. Puis la belle vie, quoi, au soleil, à se baigner, à être avec nos enfants du matin, midi, soir. Je ne sais pas comment répondre à votre question. La sexualité? La sexualité avec mon mari, c'était dur parce qu'on était quatre dans une chambre. Bon, alors on va s'arrêter sur ce tableau pur, pur, total. Parce qu'Annie, c'est parce qu'il faut qu'on passe à la pause, on vous revient. Tour au Doc Maggie. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Dans les questions des intentions derrière les cadeaux, on est avec Annie. Annie qui nous dit qu'elle est dans le sud, ils partent avec les deux enfants. Pour le mariage d'Annie, elle dit, j'en veux pas de cadeaux pour Noël. Ça, c'est un état. Oui, puis je vais le faire comprendre définitivement, mon fils, on va le réitérer. Maintenant, la sexualité a quatre dans une chambre de Pierre Mayou. Vous avez des enfants. on l'a fait une fois puis je savais, non, je veux pas que mon fils de huit ans, j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise de commencer à, c'était pas l'endroit vraiment où je sentais que j'avais, j'étais pas disons relax, c'était l'idée de faire l'amour à mon mari quand mon petit bonhomme de trois ans peut se réveiller puis celui de huit ans qui est en plein milieu de la nuit, je sais pas, c'était pas disons l'idéal dans la situation Avez-vous réussi à jouir pour la peine ou pas du tout? Ben non, j'étais préoccupée. Pour faire que les enfants se réveillent. Qu'est-ce que ça dit sur ton expérience, Annie? Je suis jamais allée dans le sud, vous allez m'instruire. Allez, ok. Mais qu'est-ce que ça dit sur aller dans le sud passer une semaine et qu'il n'y a à peu près aucune sensualité? Il peut-être... Ah, non. Il y avait sensualité, Annie? Non, pas devant les enfants, là. Il n'y a pas de caresse, il n'y a pas d'écouté. Les enfants sont dans la chambre. Ah, ben non, mais tu veux être au restaurant, parce que c'est toujours où il y a sensualité. Quand vous en allez au restaurant, les enfants, on se tenait par la main, ça peut être... C'est pas juste au niveau du sexe que je vois de la sensualité, je veux dire, ce serait les caresses qui me tiennent par la main au restaurant quand on était... Mais au niveau de l'acte sexuel, non. Par contre, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que toute la question de routine n'est plus là. Oui, je comprends ça. Votre conjoint, lui, une semaine dans le sud puis pas de sexualité, ça ne le dérogeait pas? Ah ben oui. C'est un homme. Non, non, non. Ben, écoutez, pourquoi vous pensez que je vous pose des questions? Ben non. Je connais bien le... Moi, qu'on dise de moi, je suis un expert du comportement humain. Je connais la nature humaine. c'est pas sans raison que je m'interroge là-dessus. Comment il a réagi, une semaine dans le sud, pas de sexe puis pas de sensualité? Ben, c'est pour ça qu'on est allé faire un rapprochement puis on a fait rapidement, l'amour, même dans ma tête. C'est-à-dire, il s'est vidé, il s'est vidé rapidement. Ben oui, alors là, non, je ne suis pas à l'aise. Il s'est vidé rapidement en pleine nuit? Ben, au début de la soirée où je me suis... Parce qu'on voulait faire des siestes aux enfants pour que le soir, ils soient avec nous. Oui. Donc, mais ce n'était pas l'idéal, le docteur Mayou. Non, je sais, je ne prétends pas que c'était l'idéal. Je sais que c'était épouvantable. Il n'y avait aucune place une semaine dans le sud. C'est parce que Jeannine a allégué que c'était un cadeau aller une semaine dans le sud avec deux enfants. Pour les enfants. Il n'y a pas de cadeau là. Pour les enfants. Il n'y a pas de cadeau là, pas de mauditnieur. OK, ben, on va... Allo, allo, cadeau de turc. OK, non, non, on recommence à zéro. Lui, il fait de la plongesse marine, fait qu'il est allé en fer. Oui. Moi, je m'occupe un petit peu plus des enfants pour que lui se repose parce que monsieur travaille, moi, je suis à la maison, fait qu'on faisait comme... Après une semaine, avais-tu eu hâte de revenir? Ben oui. Il y avait eu... Écoutez, on met deux semaines dans ce régime-là. Il dit quoi, votre conjoint? Non, 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 moi, deux semaines de sud, je ne suis pas capable. Une semaine, c'est bon. C'est bon. Après vous vous ennuyez? Pardon? Après vous vous ennuyez? Ben, moi, une semaine, c'est correct, là, mais c'est un peu artificiel. On se comprend que la mer, tout ça... Moi, j'aime bien revenir ici puis faire mes choses puis continuer avec ma routine dans mon confort. Ben, parce que, on nous présente le sud avec des caractéristiques mythiques. C'est trop saut. Non, non, écoute, on recommence. En couple, c'est pas pareil qu'avec des enfants. Avec des enfants dans la même chambre, c'est sûr. C'est pas la même chose. On était dans la file d'attente aux douanes. Puis moi, après une semaine, j'en avais assez parce que, premièrement, avec des enfants, le petit qui compte partout puis tu ne peux pas t'asseoir puis relaxer un repas parce que 10 minutes après, il est parti sur aller, courir à droite, à gauche. Fait que, moins une semaine, c'était correct. En couple. que, je suis d'accord avec vous, après une semaine, vous commenciez à être tannée. Oui, c'était quand même. Vous commenciez à vous ennuyer de votre mère. De votre mère. Non, mais entre guillemets, dans le sens de votre routine puis de votre vie régulière. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai un mari qui, avec son travail, n'est pas présent à la maison, c'est la plus belle chose qu'on pouvait se donner parce que, quand vous allez dans le sud, c'était pas un voyage touristique, c'était de la plage, c'était des jeux dans les vagues, c'était des châteaux de sable, des jeux de ballons et vous avez du temps de qualité avec papa, maman. C'est ça. Là, il n'y a pas le lavage à faire. Non, mais Annie, le père, là... Le père, il a attendu une semaine. Le père a catiné les enfants, il devait être tanné après une semaine. Oh, non. Il jouait dans le sable avec les gamins, il jouait dans les vagues. Oui, mais il y en avait. Ce qui était le fun, c'est que quand vous allez avec un groupe, puis il y en a qui prenaient la relève, ça nous... Il n'était pas tout le temps là, le papa. Ça vous permettait de... Le père, il devait avoir son trac en maudit. Oui, il y en avait. Jouait avec les gamins une semaine de temps, le temps doit être long. C'est pour ça qu'il est... Et en plus, il se dit juste une fois dans la semaine. Il est allé voir les sirènes en faisant de la plongée. Oui, oui, il m'a vu les sirènes. Vous le dites, oui. Alors, revenons au cadeau. Alors, vous, vous êtes en train de... OK. Gentiment... Quel âge avez-vous, Annie? 40 ans, 41 ans. 40. Vous êtes en train de faire le ménage dans les traditions cadastres. C'est quoi l'adjectif avec cadeau? Oui, 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 c'est pas... Ménage dans les cadeaux. Elle essaie de faire passer l'idée du zéro cadeau, là. Oui. Bien, il ne faut pas être trop radicale. Là, je suis un petit peu trop radicale, mais je vois différentes catégories, là, comme les professeurs. Bon, moi, je donne, mais les enfants participent. Ils participent parce que que ce soit des biscuits, des trucs faits maison, puis j'achète un beau plat, puis je donne. Je trouve ça... Moi, c'est quelque chose qui me ressemble, puis... Un peu, c'est quoi l'histoire des professeurs? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? J'ai des cadeaux. Pour Noël, on offre un... Oui, pour Noël, on offre un petit ketchup, mais moi, c'est jamais... Non, attends un peu, là. Je ne connais pas ces choses-là. C'est quoi, cette affaire-là? Vous n'avez pas quatre enfants? Je ne vais pas coucher, moi. Mais non, mais vous avez quatre enfants, là. Non, on a eu trois. On a eu trois, mais là... Bon, mais ils sont allés à l'école. Non, ils n'ont jamais fait de cadeaux de Noël aux profs. C'est quoi, cette affaire-là? Bien, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on est dans une époque, effectivement, qu'on donne des cadeaux à tout le monde, y compris qui ont fait un anniversaire, donner des cadeaux aux invités. Puis l'enfant qui ne reçoit pas... L'enfant qui n'a pas de cadeaux à donner à son professeur, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, non. Moi, je le fais parce que je trouve que c'est des gens... Je regarde pour notre école. Elle est très dévouée. Elle est très bonne. Puis je le fais avec William, juste un petit... Une pensée, là. On ne va pas aller dans le magasin. Je ne m'en vais pas acheter pour 40 pièces de produits de beauté. Je fais des biscuits, des trucs que j'offre, puis je vais en mettre dans les sacs, dans une infière puis on lui remet. Est-ce que l'enseignante n'aura pas une préférence pour... Oh, bien, c'est un décider... Un décider... Pour le gamin qui lui a offert le plus beau cadeau? Ah, bien, si... Bon, excusez-moi de professeur, mais oui. Bien, peut-être que oui. Moi, être, oui. Vous savez, soyons réalistes, les cadeaux, là, ça sert régulièrement à acheter quelque chose. Bien, moi, je... On donne dans le but de recevoir, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Oui. En plus, souvent qu'autrement, ce qu'on donne un cadeau, c'est qu'on s'attend à un retour. Bien, moi, elle ne me donnera rien. Elle donne un bon enseignement à mon fils, puis moi, ça me fait plaisir qu'elle a un enfant. Je donne des trucs. Elle aura du plaisir à manger ce que j'ai cuisiné pour elle et sa famille. C'est tout. Moi, ça ne va pas plus loin que ça, là. Mais je trouve ça intéressant votre attitude, là, de dégraisser cette... Ah, bien, c'est pas... De tradition mièvre, de tradition mièvre qui est en train de s'installer autour du cadeau au Québec, là. Je peux-tu aborder un point? Allez-y, allez-y fort. OK, bon. Là, je prévois, je peux vous dire, je peux prévoir la réaction de mon fils parce que mon frère a décidé d'acheter... Mon fils, il n'y a pas de Game Boy, les affaires, il n'y en a pas. Il y a sur l'ordinateur. Là, mon frère a dit qu'il achetait un Game Cube, une affaire avec Mario. Cube, en tout cas, c'est un truc que c'est à se mettre sur la télévision. C'est des jeux vidéo, mais c'est quelque chose. parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'on allait acheter. C'est pas ça, c'est pas ça qu'il appelle un PlayStation. Ah, c'est ça. Vous connaissez plus ça que moi. C'est mon acte, un PlayStation. OK, là... Ah oui, mais écoutez, un PlayStation dans chaque maison. Mon fils, Marcel, royalement, depuis un an et demi pour avoir un Game Boy. Un Game Boy, c'est un PlayStation portatif, un petit gugus que vous tenez. Je pense qu'il est le seul dans son groupe d'amis. Puis là, il... Il a qu'il n'y en a pas? Qu'il n'y en a pas. Je joue beaucoup à la victime. Il n'y a pas grand ami qui l'a eu dans le Sud. Puis j'y remets souvent des réalités. Puis il reste un peu. Oui. Mais là, son cousin va recevoir ça. On va être ensemble. Monsieur n'aura pas ce qu'il a fait de sa liste de Père Noël. Je prévois une déception. En tout cas, il ne faut pas... C'est ça. Ça, ça illustre. Ça illustre l'obligation. C'est ça. C'est celui de 8 ans? C'est votre enfant de 8 ans, ça? Ben oui. Mais oui, mais Annie, décevoir un enfant de 8 ans, c'est épouvantable. C'est un drame. Je sais. Je sais, c'est un... Ben oui, c'est sûr. C'est un drame. Ah oui. Mais... Pierre, est-ce que l'enfant peut en être marqué à vie? Trouhement, 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 trouhement. Et vous savez quoi? Moi, je pense que j'essaie de lui faire réaliser bien mes affaires. Genre, qu'il y a ça. Oui, cet aspect-là. C'est lui, là? C'est le 8 ans qui a fait de sa liste pour le Père Noël? Oui. Ben oui. À 8 ans, il fait une liste de cadeaux pour le Père Noël, lui. Ben, il croit encore. Il y a beaucoup d'enfants de 8 ans. Année, Année, ça, je trouve ça moins drôle. Ah oui? Oui. Ben, nous, ils ont des attentes, les enfants. Non, non, non. Là, le gamin de 8 ans qui fait sa liste au Père Noël, on a un problème, là. Ben, on a... Il y a comme un côté de magie. Je pense que... Je pense que ça va prendre un homme dans la maison, de temps en temps, là. Pierre, il a 8 ans. Il arrive, ils arrivent, ce couple-là à la passation des pouvoirs, là. Ça achève, là. Il va aller du côté du Père. Non. Tout doucement. Non, non, non. Il n'est pas parti pour ça, par tout, là. Mais ça devrait s'amorcer. C'est ça que vous sous-entendez. Mais vous savez qu'il y en a beaucoup de son âge. Année, qu'est-ce qui se passe avec votre gamin? C'est-tu un enfant qui est nono? C'est un peu d'intelligence. Est-ce que tu es hérité de votre intelligence, là? Non, non. Il est très allumé, très brillant. Oui, mais ce n'est pas normal, là. Ben, c'est un rêveur. Non, Annie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, là. OK? Soyez prudentes. Bye. OK. Bye, bye. Oh, là. Oui, il va peut-être avoir des réflexions, mais c'est parce que ce qu'Annie illustre, ça se passe dans beaucoup de chaumières. Non, non. 8 ans, la liste de Bebelle au Père Noël ne marche pas, là. Ils font des articles de journaux, Pierre, là-dessus. Les fameuses listes. Les enfants ont des attentes grosses comme ça. 5 ans et 8 ans, il y a une différence énorme. Ben, oui, ben, oui. En tout cas, vous avez lancé la réflexion, là. Vous avez lancé le... On t'appelle ça la rondelle dans les dents. Ça va peut-être... Ben, oui. OK, alors, on parle des cadeaux et l'intention pour lesquelles on fait des cadeaux. Est-ce qu'il y a des intentions ou si c'est totalement désintéressé? Peut-on dire que c'est totalement désintéressé? Toujours, même si l'intérêt est très élevé, c'est-à-dire pas au niveau sexuel. Ah, Pierre, parce que ça pourrait avoir un grand intérêt, mais élevé dans le sens moral de la chose. C'est pour faire plaisir, c'est pour partager. 7900-224-800-66752-446. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Alors, on parle des cadeaux puis on parle de... Le fait de donner un cadeau, est-ce que c'est toujours un geste désintéressé? On a beaucoup parlé de ça. Mais on peut élargir les cadeaux à toute autre période de l'année. Tu sais, quand on dit j'ai l'impression de me faire acheter, il y a des gens qui se font gâter puis si tu dis est-ce que je suis en dette? Je ne pourrai jamais remettre pour la valeur de tous les cadeaux que j'ai reçus de cette personne-là. Elle m'achète. Elle achète même mon silence dans certains cas. Mais oui. Et ce n'est pas juste pour les fêtes. Alors, on va élargir un petit peu. Je leur donne le numéro de téléphone. 7900-224-800-667-5241. Puis on juge aussi sur les cadeaux. Il y a des commentaires. Tu as un CD gravé comme on a eu tantôt. Commentaire de quelqu'un qui dit M. Benjib, c'est l'intention qui compte, qui devrait compter. Comprenez-vous? On peut être jugé par le cadeau qu'on donne. Oh, que si, je comprends. Il n'est pas assez doré, il n'est pas assez argenté, etc. C'est ben tif. Ce CD peut se retrouver dans une poubelle plus rapidement qu'on le pense. Oui, il y a toutes sortes de monde qui habitent notre grande nation. Et on parle à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Bonjour, Michel. Bon, moi, j'aime donner des cadeaux, mais c'est des choses que je fais moi-même. Mais là où je pense que j'ai un problème, c'est que c'est à n'importe qui, n'importe quand. Je ne sais pas, ça doit être une maladie, ça doit avoir un nom, vous allez me le dire. Parce que même du monde que je ne connais pas, si quelqu'un me donne un exemple, je fais des chocolats à la maison. Bon, si quelqu'un vient, il goûte, « Ah, c'est bon, ça. Je vais lui en préparer une boîte. » Assez que mon mari faisait des fers, il dit à d'autres personnes, il dit « À pour même après le gars de la grappe pour en donner. » Tu sais, c'est parce que ça n'a pas de temps. Alors, vous avez, jusqu'à un certain point, une attitude débonnaire. C'est-à-dire que vous poussez le bon jusqu'au point de faiblesse. OK. Alors, vous avez une attitude débonnaire. Pourquoi ? Récontez. Continuez. Oui, pourquoi ? C'est ça que je ne sais pas parce que... Quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 64 ans. 64. Oui. Qu'avez-vous reçu dans votre enfance ? Ah, bien, peut-être aussi que dans ce temps-là, des grosses familles qu'on n'avait pas... Michel, laissez faire le temps. Qu'avez-vous... Hé, je ne suis pas né de la dernière pluie. Qu'avez-vous reçu ? Que j'ai reçu. Oui. Ou, si vous voulez que je sois plus précis, qu'est-ce que vous n'avez pas reçu dont vous aviez absolument besoin ? Que j'aurais absolument besoin. Oui. De la confiance, peut-être, en moi ? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous n'avez pas reçu que vous aviez vraiment besoin à l'époque ? Ben, sûrement pas de l'attention de ma mère ou de mes parents, là. Non, c'est pas ça. Je vous entends souvent. On parle de ça, là. Mais des fois, vous parlez aussi, là... Je voulais vous appeler pour ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais des fois, vous parlez des femmes chez la Rognard et tout ça qui ont élevé les enfants, là. Mais vous parlez, jeanna, de la plus vieille d'une famille qui est la très place de la mère, à un moment donné, là. Je ne peux pas croire qu'elle avait juste dans ma famille que c'était comme ça, non ? Vous, c'est votre soeur ? C'est votre soeur qui a été... On n'entend pas parler, tu sais, dans vos... Parce que je ne peux pas croire qu'elle avait juste chez nous et que c'était comme ça. Après ça, qu'elle commence à sortir avec un gars, un chum, puis là, le gars essaye de nous agresser puis bon, t'sais... puis qu'elle a... Elle a le dessus sur notre mère, puis... Elle a usurpé... Elle a usurpé les pouvoirs maternels puis... Oui, oui, oui. Elle en a mal usé. Et son chum abusait des petites filles à la maison plus jeune ? Oui, oui. J'ai su juste un peu pas tellement longtemps. Je pensais qu'il y avait juste moi puis on était trois autres de mes deux. Bon. Et vous aviez quel âge ? Vous aviez quel âge à l'époque ? Moi, 17 ans. Oh là là ! Et l'abus a consisté à 17 ans, à quoi ? Ben... À m'embrasser puis à essayer de... Dans l'auto, là. Puis à essayer de... Il n'a pas été jusqu'au bout parce que j'ai dit que je le dirais à... Justement, ma soeur, la plus bonne, qui était sa femme, là. Oui. Dans le temps, là. Puis là, il a eu peur. Ça fait qu'en arrivant chez lui, il s'est dépêchée. Je lui ai dit, je vais le dire, ah, bon. Puis en arrivant, parce que j'étais en vacances, là, c'était pas dans ma place où je restais. Puis en arrivant, ben, il s'est dépêchée à dire ma soeur. J'imagine que c'était moi que ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. Que c'était moi qui avais, après ça, elle n'était jamais de bonne humeur après moi. Elle avait fait des erreurs. Vous avez finissé vos phrases qui avaient sauté dessus. Oui. Vous l'avez agressé sexuellement. Oui. Pauvre homme. Il y avait eu... Il y avait eu beaucoup de difficultés à résister à votre empoigne. Oui. J'en reviens pour qu'elle reste minuscule. Oui. Il s'est allé se protéger. Puis ça fait pas tellement longtemps que j'avais fait une dépression. Puis la première chose m'est arrivée, j'avais oublié tout ça. J'avais essayé d'oublier tout ça. Puis la première chose que j'ai... Après ça, j'ai fait une dépression. Puis c'était la première chose quand j'ai fait une dépression que j'ai... Comment tu peux dire que ça est ressorti. Puis une de mes soeurs est venue puis elle m'a dit « Si t'en fais pas, il n'y a pas juste toi. » Elle m'a nommé les trois autres. On est capables. Puis elle est allée plus loin avec les autres probablement ? Non. Non. Non, c'est ça. Vous n'avez pas élaboré. Alors Michel, parlez-nous de votre digne mère. Oh non, maman, je ne veux pas me parler contre maman. Je ne veux pas parler contre elle parce que c'est l'autre qui... Michel, je ne vous demande pas de parler contre votre mère. Je vous parle de parler du rôle qu'elle a joué et de la relation que vous avez eue avec elle. Ce n'est pas de parler contre. Non. Quelle a été votre réalité ? Non, parce que maman, même les autres, ne m'aimait pas qu'elle disait que maman me gâte. Michel, quelle a été votre réalité relationnelle avec votre mère ? Ce n'est pas de parler contre. Non. Décrivez la réalité que vous avez vécue et les conséquences que vous avez encaissées suite au type de relation que vous avez eue. Mais je... Nos parents, on n'avait pas tellement de... Comment dire de... Michel, que vient faire le on dans la discussion ? Je n'avais pas tellement... Je n'avais pas tellement d'affection de nos parents. On aurait dit qu'il y avait peur. Je ne sais pas. Ce n'était pas... C'est incroyable. Michel, vous êtes extraordinaire. Je vais juste vous faire une remarque. Je comprends très bien votre éducation et je veux illustrer quelque chose. Oui. C'est que vous avez 64 ans. Aviez-vous réalisé que vous n'étiez pas individualisée ? Oui, écoutez, vous m'avez... On, non. Je me le fais de voir. On, non. Jeannine, à 64 ans... Elle s'exclut dans la conversation. Elle s'exclut. Oui. Elle s'exclut des drames qu'elle a vécues. Oui. Oui. Vous n'êtes pas individualisée à 64 ans. C'est pour ça qu'on aime vous écouter, docteur Maillon, parce que vous le mettez avec les réalisateurs. C'est pour ça que vous aimez, Michel. C'est pour ça que vous aimez écouter l'émission. Merci, Jeannine. Oui. Ça va être un travail, un gros travail. Non, non, on s'amuse ensemble. Arrêtez de travailler, si bol. Vous avez passé votre vie à travailler. Là, on chez moi le travail. On s'amuse ensemble. On s'amuse à se découvrir. C'est le fun de se découvrir. C'est le fun de devenir conscient de ce qu'on fait. Hé, à 64 ans, je ne suis pas individualisé. Wow. Non, c'est vrai. C'est pas le sujet quand même du jour. Mais peu importe au diable le sujet. Ce qui est important pour vous, c'est de réaliser cet après-midi, un, à 64 ans, je ne suis pas capable de dire je, il faut que j'inclue tout le reste de la gang. Je ne suis pas encore assez importante pour parler de moi à 64 ans. C'est le cadeau du Doc Mayhew à Michel. Est-il intéressé ce cadeau ou non? Lié avec les chocolats? Lié avec l'attitude des bonheurs? Ah, OK. Achat. 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 Inconscient. Inconsciemment, vous achetez une attention que vous n'avez pas eue et dont vous aviez un impérieux besoin quand vous étiez petite. Ah, bon. Vous achetez? Oui, un moment donné, je pensais à ça, peut-être pour me faire aimer, mais des fois, je me dis, des fois, je me dis... Pas pour me faire aimer. Non. Non, pour qu'on soit attentif, simplement de l'attention, même pas de l'amour. Oubliez l'amour. Même si ça prend deux secondes. Après, même si ça prend deux secondes le temps de donner le cadeau, puis le gars de la gratte est parti. Un besoin incessant, impérieux, qu'on vous témoigne un petit peu d'attention. On n'est même pas dans l'affection avec le gars de la gratte, là. Non, non. On est juste dans l'attention. Oui. Vous savez, quand j'ai écrit mon dernier bouquin, j'ai dit, il y a trois points vitaux. Hum-hum. L'affection, l'attention et l'intérêt au développement. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas sans raison que j'ai mis ça là. Non, non. Je ne veux pas vendre ma salade, mais je vous dis, je sais pertinemment que c'est vitale. Et vous en êtes une preuve à 64 ans. En écoutant... Vous voulez acheter votre livre, je ne l'avais pas écrit sur ma liste. Mais Michel, Michel, vous me faites cliquer sur quelque chose. Tu sais, moi, je me disais, ça va être des jeunes mères, des gens qui éduquent des enfants qui vont acheter le livre de Pierre. D'ailleurs, ça s'est bien vendu. Mais des gens qui ont une vie derrière eux et qui n'ont pas encore été capables d'analyser ce qui s'est passé. Lire votre livre, Pierre, ça peut faire ça dans le dash. Mais voyons. Ça peut ouvrir des clapets. Si tu verrais, toi, la signature de livre que j'ai faite à Place Bonaventure, si tu avais vu l'âge moyen des personnes, là... On pensait que vous alliez venir au Saguenay. C'est vrai, il y avait eu le salon du livre. Si je suis allée, vous n'étiez pas là. Michel, je n'ai pas été invité. Pas vrai. Oui. On se fait d'ol, vous savez. On ne m'a pas été invité. Si j'avais été invité, je serais peut-être allé. Oui, on va en parler. Bonjour, Michel. Merci de votre appel. C'est bien, ça. Je ne savais même pas qu'il y en avait eu un au Saguenay. Je n'ai pas été invité. Seulement en lumière, quand même un adulte pourrait avoir un intérêt à lire pour lui-même ce livre-là. Parlant du livre, il est toujours en rupture de stock. À chaque fois que je m'informe, il s'est vendu, il est toujours en rupture de stock. Tu vas réimprimer, j'espère? Ben là. Ben là. Ce n'est pas très long, là, Pierre. Ce n'est pas très long, la réimpression de livre. J'ai appris il y a deux semaines. Ça faisait deux semaines et demie qu'il est en rupture de stock. Comment tu veux vendre des livres quand il est toujours en rupture de stock? On se parlera de ça, Pierre, tantôt. Ce que tu as amené tantôt, tu n'as pas vraiment raison. Il y a des personnes d'un certain âge qui l'achètent supposément pour des plus jeunes et qui le lisent pour eux. Et ça doit frapper très fort. Très fort, parce que tu reviens sur ton enfance à ce moment-là. Ok, alors on parle des cadeaux. Est-ce qu'on donne toujours des cadeaux de façon désintéressée? C'est ce qu'on croit. Peut-être qu'il y a des petits intérêts qui sont beaux et d'autres qui sont moins beaux. Alors, on demande avec honnêteté de poursuivre l'émission. 7900224-186675241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On peut aussi offrir des cadeaux, Pierre, parce qu'on se sent en dette envers quelqu'un. Il y a des dettes qui nous semblent éternelles. Alors, je soumets ça. Puis on va tout de suite à Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Alexandre. Ça va bien? Oui, j'écoute. Oui, ça va très bien. Je veux vous souhaiter des joyeuses vêtres parce que je suis sûr que je ne vous parlerai pas avant le Noël, puis le jour de l'an. Moi, je pense que donner des cadeaux, pour moi, Noël, c'est pour les enfants. Puis pour moi, ce qui est important à Noël, c'est de voir ma famille puis le monde que j'aime puis donner de l'amour. C'est ça, mon cadeau. Mais pour mon fils, j'écoutais que quand vous parliez, à 8 ans, c'est croire au Père Noël. Moi, mon fils, il a 11 ans. Lui, il ne croit pas au Père Noël, même temps à croire qu'il croit encore parce qu'il lui dit « Qui, t'as-tu fait ta liste au Père Noël pour tes cadeaux? » Il me dit « Non, pas encore. » Il sourit avec ça. On lui a demandé ce qu'il voulait pour Noël. Lui, il veut, comme tout le monde, « Je veux un oui. » Moi, c'était un gros « Non. » Je lui ai dit « Je ne choisis pas quelque chose d'autre. » Il m'a parlé de guitare. Il voulait une guitare. Il voulait apprendre à jouer de la guitare. « Ça coûte cher, une guitare. » Je lui ai dit « Ça, il va falloir que tu paies des cours. » Il lui a décidé que pour Noël, comme cadeau, il voulait une guitare et des cours de guitare pour aller avec. Il a dit à toute la famille « Moi, je veux de l'argent pour avoir des cours de guitare. » « Ma mère, mes frères, on est sept chez nous. Tout le monde va lui donner des sous pour qu'il paie des cours de guitare. » Je pense que c'est un bel héritage. C'est un beau cadeau à donner. Une histoire pour mon enfant. Je pense que... Oui, mais Alexandre, c'est l'histoire de demander un cadeau. « De demander un cadeau. » Ça vous rend un petit peu mal à l'aise, cette affaire-là de demander un cadeau ? Si vous demandez quelque chose, il est où le présent ? C'est comme une obligation. C'est comme si on apprenait ou en tout cas, je ne sais pas, mais aux jeunes à créer une obligation. C'est obligé. Ah non, avec mon jeune, non, je ne serais pas obligé de donner un cadeau. Mais je me dis, non, non, ce n'est pas une obligation. Dans ma belle famille, oui, c'est une obligation. Mais il y a où l'élément surprise du présent là-dedans ? Il n'y en a plus là. Ça devient... C'est l'achat d'un bien. Non, mais oui, ça, c'est l'achat d'un bien. Mais à l'heure de dépenser mon argent sur des questionneries qu'il n'utilisera pas, qu'il ne sert à rien, je veux bien faire un cadeau que lui, il veut, que lui, il a choisi. Il est conscient, à 11 ans, il lui veut une guitare. Je ne sais pas pour lui donner... Il voulait un oui, il dit non. Mais comment vous pouvez appeler ça un cadeau ? En tout cas, il n'y a pas... L'élément surprise n'est pas là. Mais un cadeau, est-ce que nécessairement ça sous-entend la surprise ? Peut-être qu'on l'évacue dans bien des cas. L'enfant va rêver, il fait une demande puis il y a un aspect rêve. Est-ce qu'on pourrait l'évacuer ? C'est un don. Ça devient un don conscient. Il n'y a pas d'élément surprise là-dedans. J'espère que... Il y a le côté don exigé. Non, il n'exige rien. C'est ça, je vous le dis. C'est tout bonnement. Tu sais, un exemple, c'est le genre d'enfant qui donnait un gros cadeau à un gros camion de combi dans une boîte puis il jouait plus avec la boîte qu'avec le camion. Oui, comme beaucoup d'enfants en font. Oui. Tu sais, mais non, il n'est pas demandant là-dessus. L'aspect surprise, c'est que moi... Alex, pour revenir à vous-même, vous avez amené le point donner de l'amour. Oui. Expliquez-vous donc avec cette expression-là. Ben, donner de l'amour dans mes gestes. Comment je peux dire ça? Être courtois envers mes voisins, être courtois envers mes amis, mes parents. Tu sais, que ça serait... Je ne sais pas, c'est d'être de bonne humeur. Tu sais, de ne pas être... Tu sais, d'avoir une bonne humeur puis de la partager puis d'aider. Mais là, vous êtes en train de parler de savoir-vivre élémentaire. Il n'y a pas de donnage d'amour là-dedans. Ou être plus conscient des agissements qu'on a avec nos proches. Oui. Parce que dans le cas, on vous entend, vous ne devez pas être un gros malcommode. Non, 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 non. Non, mais être courtois avec les voisins, être de bonne humeur puis être agréable, être d'agréable compagnie. N'est-ce pas là des marques de savoir-vivre plutôt élémentaires? Oui, mais... Il est où le donnage d'amour là-dedans? Je crois ça que je ne comprends pas. C'est que par amour, ce que je veux dire, c'est le don de soi. Tu sais, donner, c'est facile, donner, donner, puis donner. Mais vraiment, donner soi-même puis se dévouer à être comme, genre, une personne à l'écoute puis dire, OK, tu sais, je vais... Une personne chanter puis travailler sa personne puis donner. Parce que je veux dire, j'ai une affaire... Moi, j'en veux pas du monde juste... Juste en m'enchantant dans le thérapie... Alexandre, vous avez quel âge, Alexandre? J'ai 33 ans. 33 ans? Oui. Et vous êtes encore dans le gugus du don de soi, vous? Il n'y a pas des femmes qui ont laissé leur âme dans cette histoire de don de soi-là? Qui se donnaient sexuellement à leurs conjoints puis qui n'ont jamais orgasmé de leur vie? Ce n'est pas un peu dangereux de faire la promotion d'attitude? Non, ça, c'est pour mon problème, ça, dans ce domaine-là, ça va bien. Tu sais, ma femme, elle vous l'a dit, je suis un de vos femmes à travers à l'hôtel de l'arrivée qui sont tous en blanche. Et c'est vous! C'est vous! Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour donner, c'est facile de donner, mais on attend tout le temps quelque chose à recevoir. Oui, mais regardez, Alexandre, vous savez, c'est parce que... On parle-tu d'ici de se rendre plus disponible? Au lieu de dire que c'est un don de soi, je me rends plus disponible? Vous continuez, vous avez 33 ans et vous perpétuez l'utilisation d'expressions complètement creuses et éculées comme donner de l'amour. Je vais vous dire ceci, Alexandre, cessez d'utiliser cette expression-là parce que de l'amour, ça ne se donne pas, ça se ressent. L'amour, c'est une émotion qu'on voit dans le soi, OK? Un sentiment amoureux, c'est une émotion plus ou moins intense ressentie différemment à l'intérieur de soi. Ça ne se donne pas. Mais elle peut commander des gerques, par contre. Cependant, vous avez fait allusion à des gestes. Alors, l'affection se témoigne. L'affection se témoigne. Et là, vous avez un point. Parce qu'on essaie d'affiner notre langage et de dire des choses un peu plus signifiantes ensemble. Alors, lorsque vous accomplissez des gestes mûs avec une certaine émotion derrière, ça peut être un geste affectueux. Alors, l'amour ne se donne pas, mais l'affection se témoigne par des gestes, par des attitudes, par des propos. Puis la période des fêtes, tu peux peut-être dire que tu me rends plus disponible pour justement les faire, ces gestes-là, quand ils viennent, quand le sens... Tu donnes plus de temps, Pierre. C'est peut-être ça que tout le monde veut dire. Mais oui, mais peu importe ce que tout le monde veut dire, c'est qu'il est important de se doter d'un langage un petit peu plus précis, signifiant. J'aurais dû dire, j'aurais dû dire, mais par mon amour, je te donne un talisman qui représente mon amour un cadeau, c'est un peu ça. Tu ne donnes pas un cadeau à quelqu'un qui ne t'aime pas. Vous me comprenez? Dans bien des cas, on est obligé, dans notre culture tribale, dans bien des cas, on nous force à donner un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et ça, ça va se faire beaucoup, beaucoup dans le temps des fêtes. Vous avez raison. Vous avez raison. Puis c'est pour ça que quand je regarde le monde autour de moi qui dépense du temps à aller magasiner, à s'éreinter. Moi, c'est un homme qui n'est pas capable. Même aller faire mon épicerie, après une demi-heure, ma froute, je commence à avoir de la misère. Ma femme me fait un cadeau à toutes les semaines d'aller à l'épicerie pour moi parce qu'elle voulait que je l'accompagne, aller faire une épicerie en couple. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Aller faire l'épicerie. Il fait ça puis vous faites autre chose. C'est une marque d'affection. Ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être pris comme ça. Puis Pierre et Alexandre, je clique sur quelque chose. Je ne sais pas. Quand un petit garçon de 11 ans dit, moi, je veux une guitare, réaliser le rêve d'un enfant, c'est peut-être ça, Pierre. Les enfants disent, bien, je rêve de ça. Je ne commande pas ça, mais je rêve de ça. Tu concrétis, tu matérialis. On a déguisé sous forme de cadeau des gestes facilitants au développement de quelqu'un. Ça pourrait être que votre garçon demande, c'est une demande, ce n'est pas un cadeau, c'est une demande. Et vous vous unissez pour répondre à cette demande-là parce que vous vous intéressez à votre gamin. Et ça, ça vous honore. C'est ça, l'intérêt qu'on porte à un enfant peut nous amener à satisfaire certaines de ses demandes. C'est une demande. Et l'enfant doit le comprendre comme clair. Et ce n'est pas parce qu'un enfant demande quelque chose que ça ne doit pas être vu comme une demande. C'est bien. Allez, Alexandre. La seule affaire que je veux vous dire et que je vous remercie parce que vous me faites rire à toutes les semaines et à tous les jours. Arrêtez donc, vous. Je suis le clone de service de CKC, je vous le dis. et Alexandre était un bon public. Salut, Alexandre. Bye, vous aussi. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. C'est pas bien on a parlé de cadeaux et les intentions qui sont derrière les cadeaux qu'on reçoit. Les familles où on dit cette année personne ne se donne de cadeaux. Je sais pas si ça passe aisément. C'est tellement ancré. Oui. Tellement ancré. Pourtant, c'est vrai que certaines années on devrait dire non, on ne stoppe tout. Personne de cadeaux. Peut-être pas pour les enfants, mais des enfants exclus, mais on apprécie le moment ensemble. Alors, on va à Manon. Peut-être que Manon aura des histoires en ce sens. Bonjour, Manon. Bonjour. Oui, bonjour, Manon. moi, c'est ça ce que j'ai pensé, c'est que mon conjoint a une fille de 12 ans. Oui. Et ensemble, lui et moi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Oui. On a une petite fille de 3 ans. Oui. Sauf que ça ne marche pas pareil parce que bon, la jeune fille de 12 ans, c'est sa maman qui en a la garde. Elle est élevée d'une façon très différente. Vous pourriez utiliser le mot mère parce que nous ne connaissons rien de ses qualités maternelles. Oui. Alors, je déteste qu'on désigne d'emblée une mère comme étant une maman. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mères et très peu maternelles. Oui. Et il y a beaucoup de mères indignes au Québec. Alors, il ne faudrait pas leur fournir un parapluie tout fait. OK. OK. Alors, sa mère, oui, la mère de la jeune de 12 ans, on a la garde. Oui, c'est ça. Et elle vient nous voir deux fois par année parce qu'on habite quand même à une certaine distance les uns des autres. Oui. Et puis là, elle, ce qui arrive, c'est que moi, personnellement, on dirait que ça me tente de moins en moins d'année en année de lui faire des cadeaux. Bien, en tout cas, mon conjoint, c'est sûr que c'est son père et lui en fait. C'est ça. Mais c'est ça. Je trouve ça moins tentant dans le sens où elle les demande, ses cadeaux. C'est affronté en maudit, ça, là. Oui. Elle a le culot de vous demander à vous ou à son père? Au deux. Est-ce qu'elle vous demande des choses à vous? Euh, ben, c'est à nous deux parce que, bon, elle dit, mettons, ben, papa, toi et Manon, vous pourriez m'acheter ça? Ben, baveuse, cet enfant-là. Pas levé, ça? Mais c'est quoi, cette affaire-là? Je suis renversé par le manque d'éducation des fillettes au Québec. Je n'en reviens pas. Quand les parents demandent aux enfants de moitié de mal éduqués d'effronter le manque de savoir-vivre, Jeannine, j'en reviens pas. Quand les parents demandent depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils savent à peine écrire, c'est quoi le petit-deux? Comment ça se fait qu'on élève aussi mal les fillettes au Québec? Oui, j'ai beaucoup de difficulté avec ça. Elle doit m'en affronter cet enfant-là. Pas d'affaire à rien, vous demandez. Elle a de mère par un père. C'est ça. C'est ça. Vous dites, Manon, je voudrais bien que quelqu'un m'inclue dans une affaire comme ça. L'éducation durerait deux minutes. Oui. Et là où c'est moins tentant, c'est que l'ex-conjointe de mon conjoint présent, elle s'en mêle aussi dans cette histoire-là. Ben là, si elle n'achète pas ça, elle va avoir l'air folle à l'école. Puis elle a dit ce qu'elle veut. Puis nan, nan, c'est vraiment vivant. C'est toujours, en tout cas, Noël, c'est toujours compliqué. Quel manque d'éducation, race de taré. Nous sommes porteurs de profondes tarres culturelles et éducatives dans la tribu québécoise qui prétend, qui osent aspirer au titre de nation avec une bande de tarés comme ça. Oui. J'ai honte. Pierre, on ne peut pas blâmer les enfants. C'est ce qu'on demande d'eux. Ils sont tout petits. Et je blâme les enfants? Non, 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 non. Je dis que la culture de la tribu est profonde et est porteuse de profondes tarres culturelles et éducatives. Oui. C'est ça, mon affirmation. C'est ça. Et maintenant, présentement, ma petite fille, notre petite fille, elle a nos deux, elle a trois ans. Et moi, je n'ai pas l'intention du tout de l'élever de cette façon-là. Ça vous honore, cher Manor. Oui, oui, oui. Je n'ai pas l'intention du tout. Un cadeau de Noël, c'est un cadeau de Noël, c'est une surprise. Quand tu auras besoin de quelque chose, fille, on va te l'acheter. C'est ça. Alors, il y a une différence entre une demande et un cadeau. Je veux m'en aller autrement, donc la différence des deux soeurs, c'est vraiment distinct, parce qu'une demande et l'autre... L'autre, on va l'éduquer comme du monde, on va en faire une québécoise. C'est ça. C'est ce que j'essaie de faire et j'y mets les efforts tous les jours aussi. Excellent. Alors là, c'est ça. C'est ce que je voulais témoigner. On va mettre fin ensemble à la perpétuation de tard. Oui. Tu peux demander, ça pourrait se demander à un enfant, quel rêve tu aimerais réaliser, admettons. Tu dis ça dans la conversation. Jeannine. Dans la conversation, sans attendre. Je ne suis pas d'accord. Même pas. Mais il me semble que c'est moins gros que fais-moi ta liste puis l'autre attend que... Quel manque de sensibilité de la part des adultes. C'est ça. Et d'autant plus que j'essaie parfois d'en discuter avec mon conjoint parce que l'année dernière, on lui a offert ce qu'elle aurait voulu puis bon, on lui a donné... Et puis c'est pas son goût? C'est ça. Oui, c'est ça. Avez-vous déjà vu une gamine comme ça satisfaite? Jamais. Non. Non, non, c'est sûr. Elle n'est pas élevée. Si on lui va... Elle n'est pas élevée. Elle n'est pas reconnaissante. Elle ne sera pas reconnaissante. Elle n'est pas capable de dire merci. Écoutez, c'est ça. Ce sont des parts culturelles éducatives au Québec. Largement répandues. Mais ça va se perpétuer dans son âge adulte, dans ses relations avec un conjoint par la suite. Oui, c'est ça, mais c'est des enfants. Pourquoi je m'époumone à répéter ces propos-là? Parce que tu viens de le dire, chère Janine... C'est à long terme que ça va prendre des contraintes. Là, tu viens de dire « Ben oui, mais si on est du point gamine, elle va être pareille plus tard. Elle va rester comme ça. » Oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. À un moment donné, les jeunes hommes, les jeunes... Exactement, Janine. On peut se faire ramasser. Et d'où, des fois, le petit désaccord avec mon conjoint qui vient du fait que je lui explique, je dis pourquoi celle de 12 ans aurait plus que celle qu'on est en train d'éduquer présentement. Non. Allez, maintenant, veillez au grain. cessons de perpétuer des tarres culturelles éducatives au Québec. Ça vous honore. Langeons pas. Merci, madame. C'est le fun. Et demain ? Je te le dis, nous sommes subversistes. Ça vous fait plaisir, Pierre. Ben oui, j'aime ça être subversif. On en dira oui. On se retrouve demain ? Oui. Parfait. Bon retour à tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.